en plus c'est ciblé je vois du boobz du boobz et du boobz donc épisode 12 alors moi j'ai eu de la musique et après bonsoir 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 voilà c'est la première phrase qui apparaît quand le tweet se lance en lecture c'est le même lui qui dit je vois du boobz du boobz et du boobz magnifique rien à dire tout va bien la classe rocogénique à moi cet épisode mérite d'être écouté en fin de compte tous oui tous petit résumé de l'épisode précédent oui alors est ce que l'un d'entre vous désire ou je désigne personne aléatoire tu pourrais faire un raccourci relisible pour ça je te propose de désigner aléatoirement carl non attend j'ai pas encore lancé mon personnage pour avoir les notes du coup carl est ce que tu veux que je désigne shuba pour le faire non c'est moi qui l'a déjà fait la dernière fois quoi c'est bon ouais je vais pas le faire à tous les épisodes non plus bah en même temps on est un peu juste google drive kiram donc du coup j'arrive pas à loguer mon personnage tu veux je peux le faire allez vas-y vas-y comment alors de tout ce qui s'est passé nous étions entré à enquêter sur la disparition des sentinelles scouts etc éclaireurs on s'est pointé dans une vallée qui était interdite par le clan du phénix on a été attaqué tant que bon on était un petit groupe un petit groupe qui a été rejoint par un un peu un moine enfant et un moine adulte le moine adulte était chelou mais on l'a laissé tranquille mon enfant était super chelou et s'est fait avoir et s'est trahi Ikoma Kae l'a tué on s'est dit qu'on allait pas forcément rentrer dans la vallée interdite et qu'on allait peut-être attendre de voir ce qui se passe et y rentrer peut-être la journée ou peut-être pas on a établi le campement on s'est fait attaquer on a plus ou moins survécu à l'opération on les a même pas mal trufilés certains un petit peu moins que d'autres voilà y'a eu quelques points de vie perdus voilà toujours est-il qu'on s'est dit que vu qu'on était 7 ou 8 et qu'on savait pas leur nombre et que c'était probablement chez eux et que c'était interdit par le clan du phoenix on s'est dit on va faire demi tour et on va appeler du renfort donc on est retourné à la légion à l'armée donc du coup moi je suis allé voir enfin Ikoma Kae est allé voir directement la chef la générale de l'autre côté Shiba Kasaruzu c'est ça ? non ? Isawa Toga Isawa Toga ? moi j'étais pas Isawa Toga non mais toi ton perso c'est Shiba quoi ? Yasuhiro voilà donc Shiba Yasuhiro là voilà d'ailleurs Belarcam tu n'es pas sur le Roll Steam et donc Shiba Yasuhiro-sama est allé voir Isawa Toga pour dire que c'était la merde dans la vallée interdite Isawa Toga il a dit euh phoenix à moi on va attaquer et puis euh et la générale elle a dit euh bah partait avec la treizième légion et aller les poutrer voilà et en gros bah euh faut qu'on voit euh comment ça va se passer et comment on s'organise entre la treizième légion et euh euh les forces phoenix ouais parce que du coup euh il y a une grosse partie de la douzième légion si je me trompe pas sur le numéro mais la sixième qui a débarqué avec euh euh en supplément de la treizième légion mais avec l'intention de ne pas laisser la treizième légion débarquer au L.E. entre les russes et les américains pour choper Berlin je pensais plus euh la course entre euh entre les français les anglais les américains pour passer la frontière en fait quoi que quelque part ça va plus côté paperclip avec on essaie de choper la zone avant l'autre mais bon ça change pas grand chose dans les cas dans les cas dans tous les cas euh voilà et euh comment il s'appelle euh l'autre con euh euhologie uh comet comment il s'appelle notre général enfin notre capitaine Cza essaia, il s'appelle IDKM décagué voilà décagué nous a laissé plutôt carte blanche à son à ce propos pour gérer la j'ai bien compris il n'avait pas l'air super super intéressé par moti par en lancer l'assaut par commander l'assaut en tant qu'on parle pas mais non après bon les affaires militaires ça jamais été vraiment sa passion c'est qu'on prend général il est pas il est commandant de légion c'est pas beaucoup mieux après bon à tous ont leur spécialité mais oui clairement la sienne c'est pas l'armée c'est con c'est les parades en errant après un c'était pour ça que c'est la 13e légion mais bon du coup s'il aime les paras il y aurait pu en même temps et vous avez sa compagnie de choui hein il envoie sa compagnie de choui ils font le boulot d'une légion c'est pas faux enfin ils reviennent à moitié mort mais ça c'est un point de détail on s'y recrute même des moines on était aidé quand même par un moine un peu louche et quelques leurs bains faut pas oublier ce point de détail voilà donc les caves il y a une faute c'est c'est mathus miroïmé soit mathus matou mais s'il est pas au bon endroit ah oui pour cent son côté matou ouais alors donc du coup mj je te défie angle pour cette cette erreur d'étiquette ok vas-y comme je suis mj je gagne voilà c'est réglé pas du jeu t'as même pas essayé de tester son système de dé sur lequel il peut tricher ouais mais je m'en fous je fais du dj 10 plus 30 et va s'il lance pas ce défi je suis capable de faire 31 mois avec un jeu pareil non tu peux faire c'est c'est vrai qu'il a oublié de rappeler donc je vous conseille de l'écouter le le 1 du tour de garde que tu as fait avec avec le moine c'était marrant bon il ya tellement d'autres g le g où j'ai fait 7 ou un truc comme ça sur je sais plus combien ce genre m'a changé 5 cas il ya tellement d'autres g pourri que j'ai pu faire il voit après voilà mais du coup aujourd'hui tout en trois jours donc du coup vous vous êtes donc juste pour vous rappeler donc un peu pro par rapport à tout ce qui s'est passé donc toi tu es un petit peu courant donc y'a de suiro donc parce que tu as un shiba donc tu sais que la sixième légion donc si je me trompe pas donc la légion de dirigé par shiba senso a fait rameuter ses troupes et et a demandé en fait seulement aux troupes phénix de près de partir il va laisser bon faut pour faire je vais être caricatural à part la treizième légion la plupart des autres légions ont plus de deux tiers ou à peu près deux tiers d'effectifs souvent du clan de du maître enfin de dirigeant donc sur 750 hommes shiba senso il a moins 500 hommes cd phénix normalement non mais ils ont de l'honneur alors donc du coup lui il allait partir dans la demi-heure parce qu'il a été motivé par izawa toga on va dire avec ce que tu as dit le petit passage qui amène à cette terre là du coup il envoie quelques voilà donc izawa toga était très affairé donc tu me dis je te dirais ce qu'il a fait si tu lui poses des questions et matsu hiroueme a demandé donc à ikomakae de prévenir idekage enfin de ça parce que ikomakae lui a dit que oui la treizième légion était capable de régler ce problème là donc la treizième légion c'est la légion d'idekage du coup il a donné l'ordre de la légion d'idekage de d'aller en marche dans cette vallée afin de résoudre le problème une bonne fois pour toutes du coup c'est seulement la treizième légion mais je demande en fait j'ai envie de demander à izawa toga si on peut amener les autres chouilles enfin en expliquant que j'ai peut-être un plan pour attirer une partie des ennemis hors de la du hors de la forêt de façon à occuper une partie de leur attention alors façon tu vas me le faire en rp tu vas juste me dire ce que tu fais izawa toga il est dans sa tente un peu de préparation avec lui assez rapidement histoire d'avoir le temps parce que si on doit partir vraiment vite autant pas perdre de temps oui oui donc il ya par contre il a c'est au moins une demi heure après il avait il a fait un rituel magique donc du coup on va dire il avait besoin d'être tranquille donc une demi heure après donc t'as tu as pu être tu as vu être disponible on les les troupes de shiba senso sont presque très vite organisée à sa gueule pas mal dans le camp donc il ya plein de choses qui vont réagir donc je joue d'abord yatsuhiro mais après vous tous à vous allez pouvoir me dire ce qui s'est passé dans cette demi-heure dans vos actions etc ok donc vas-y shiba tu te présentes devant izawa toga izawa toga sama j'avais aidé pour cette opération qui pouvait nécessiter la venue d'autres chouis voire de troupes de la légion nous avons été attaqués et nous avons les ennemis ont fui mais parce que je me disais c'est qu'il paraît très normal après une attaque telle que celle là que des troupes viennent enquêter sur ce pour détourner l'attention de l'adversé de l'ennemi il pourrait être intéressant que une partie de la 13e légion ainsi que des chouis qui étaient là qui ont été attaqués en tant que moi soient présents et ce poste à l'orée de la forêt comme s'ils allaient tenter une entrée j'ai je pense que j'ai un plan qui pourrait être plus performant je je pense que là j'ai prévenu les troupes qui gardent l'entrée que nous pensions être la seule de ce territoire là afin qu'ils puissent investir les lieux et j'ai demandé à shiba senzo avec ses hommes de passer par le passage que vous avez trouvé je pense vous demandez de l'accompagné avant de servir d'éclaireur pour justement bloquer le passage de cette forêt au cas où s'ils tenteraient de s'enfuir par là voir de vous enfoncer afin de rejoindre l'armée l'armée scorpion qui doit enfin l'armée phoenix qui doit sûrement déjà se mettre en route attend le joueur il n'est pas sûr donc en gros c'est il pense que c'est des phoenix enfin on est des phoenix oui mais j'ai dit moi ce que tu as compris moi ce que j'ai compris c'est que du coup il demandait aux gars qui étaient censés surveiller le seul entrée enfin qui sont surveillés ce qui était censé être la seule entrée de lancer un assaut d'un côté senzo est guidé par moi de lancer un assaut par l'autre côté et de tenir le chemin pour éviter qu'ils s'enfuient par là c'est ça c'est ça donc c'est en gros en gros il ya l'air d'avoir deux entrées celle que lui connaît et la nouvelle que vous avez découvert en fait du coup il veut envoyer toi avec shinjo avec senzo dans cette zone là enfin de bloquer si les gens essaient de se barrer et voire même de faire une poussée si l'autre général vous demande de faire ça en fait du coup pensez vous qu'il serait utile qu'une partie de la géant vienne pour tenir le chemin ça permettrait de libérer des phoenix qui pourrait aller nettoyer l'intérieur de la forêt en cas de besoin non ok non et puisque vous avez été lors de la recherche des éclaireurs nous avons toutes les informations avec vous pour nous permettre de découvrir ce passage c'est un événement qui qui scié au clan phoenix et je pense qu'il est bon ton que nous nous occupions donc à ce moment-là il va se passer quelque chose mais je reviens vers les autres est ce que pendant cette période là vous faites quelque chose vous tous oui elle prépare la légion moi je sors tout le monde au truc on démonte le campement on reballe les cantines moi ça bouge alors je veux savoir toi tu as le général officiellement donc je passe qui t'a été transmis par icom akm et ou par il a parlé il est cagé mais tu n'a pas reçu d'ordre de mise en place il a dit que la légion les s'en occuper mais après que tu pars dans une demi heure dans une heure ça change plein de choses ou même dans trois heures du coup toi comment tu as organisé ça tu leur as dit bon les gars vous préparez je vous partiez dans deux trois quatre heures où tu veux aller aussi vite que possible en gros c'est qu'elle et quelle visée tu tu mets dans le dans la préparation de la légion écoute je dirais personnellement moi je pense que je suis pas dit ou quoi que ce soit n'est ce qu'il pas de phoenix mais je pense que franchement étant donné qu'on n'a encore jamais fait d'opération c'est il ya urgence quoi que ce soit je dis que ça peut être l'occasion jamais de rêver de voir comment ça se passe tu vois quoi et de donner un coup de pied aux fesses aux troupes pour voir les mecs il faut se bouger le cul on est attaqué ou quoi que ce soit faut qu'ils remballent rapidement le matos pour qu'on soit prêt à partir quoi ok rapidement possible alors tu vas me faire un jet du coup de alors qu'est ce que ça va être tu vas pouvoir choisir l'anneau dans le sens enfin le trait ça va ça va déterminer un peu comment tu vas le jouer et par contre tu veux le jouer à l'intimidation en art de la guerre c'est à dire que tu prépares un petit peu bien ça ou tu menaces de tabasser le mec à mort s'il est pas bien habillé dans les deux minutes alors je vais faire l'art de la guerre quoi faut que ça d'accord donc tu vas le faire en fait c'est un test tu vois quoi par contre le coup suivant ce sera l'intimidation parce qu'il faut que ça s'améliore tu vois d'accord et tu te vois comment quand tu le fais ça est ce que tu y vas avec des mots la persuasion où tu montes tes muscles et tu dis allez on pour parle en cinq minutes c'est moi qui sinon c'est moi qui travaille enfin dans quel qu'est ce que tu dégages quand tu fais ça ah bah le chef c'est on part en part en part en guerre remballez votre matériel c'est pour tout vite c'est pas pour demain donc faut que ça aille vite quoi mais comme dit c'est qu'un test la prochaine fois par contre j'irai avec les muscles là c'est juste pour voir comment ça se passe quoi c'est l'occasion de jamais tester les troupes d'accord alors je réfléchis j'hésitais entre intuition et force et pour ça bon bah du coup intuition si tu l'as joué comme ça si tu m'avais dit que tu étais très musclé je t'aurais fait jouer avec la force alors je te vois là donc votre niveau de difficulté donc tu vas me faire un j'ai donc intuition plus art de la guerre et comment tu 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 motives les troupes à partir prestement pop 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 vu que tu les mets en situation d'urgence tu fais un difficulté 30 aucun problème enfin je veux dire ça c'est fait après tu peux choisir des augmentations au pouvoir ou des malus mais du coup il va avoir des manques ok je vais je vais être sympathique c'était donc en gros donc la plupart des une grande partie des troupes préparées mais quelques-uns ne sont pas parce qu'ils prennent trop de barda alors qu'ils n'ont pas besoin j'aurais vont prendre leur casserole parce qu'ils savent pas voilà vous partez en mission c'est pas on vous partez pas pour camper là bas enfin tu vois donc les mecs n'étaient pas exactement sûrs du coup ils ont démonté les tentes mais ils savent pas du coup ils ont commencé à charger leur cantine il ya des mines qui ont commencé à charger enfin tu vois il ya un petit brouhara du coup il ya un petit cafouillage avec les gens et à ce moment là aussi tu as à la fin de tout ça quand tu as pu et tu as régler le cafouillage une partie des troupes tu as lui où t'as eu qui est arrivé qui quitte avec qui du coup tu as dit est ce que lui aussi doit y aller ou pas il t'a dit un choui il a connu est ce que vous pensez que je suis aussi une mission ou comme moi j'y suis déjà allé je peux je peux dormir du coup coup je regarde je fais où t'as coûté où sam enfin qu'avez vous donc à votre ceinture moi tu le vois qu'ils se baissent et qu'ils regardent et restent une sûrement un morceau de cuir non je parlais de son katana et pas mais lui il te regarde et il dit oui c'est un morceau de cuir bah tu peux le dire là c'est très bien c'est pratique pour nettoyer les sols mais là tu vois qu'il te regarde et tu dis ah si vous le dites pour la guerre on pense en katana vous avez donc ce qu'il faut pour vous en route tu le vois le côté il y a un an je passe dans ces jeux oui alors tu sais que ta phrase pourrait être une pour être retournée contre toi il a que toi la guerre tu prends dans katana et ton dos ouais mais il a de la chance un petit jeune c'est pas un courtisant je veux pas vraiment de où tu veux en venir où je suis à l'obby quoi mais eh ben si un adversaire a envie de t'imposer de ne pas aller à la guerre avec le ono il pourrait utiliser de la phrase pour te pousser à le faire quoi c'est une arme de samouraï et puis mon katana de toute façon je l'ai sans moi aussi donc je serais pas vexé plus que ça quoi je pense que certains clans pourraient être très vexés un Ida clairement je veux dire ouais bah ils utilisent le katana en priorité quoi du point après moi vu que ça me chauffe non mais du coup si pointe avec si tu te bats avec la ono et que quelqu'un a dit tu as dit sa phrase cette phrase là et qu'on a entendu la personne elle pourrait te dire vous êtes vous êtes parti à la guerre avec une arme qui n'est pas adéquate etc et du coup il pourrait te faire chier un petit peu quoi ouais mais là on pense au lion à la grue au scorpion oui après une arme adéquate ça se négocie j'ai presque décapité quelqu'un avec motetsubo quand même et du coup bah tu vois otaku tairo qui commence à appartient et puis qui se retourne il dit mais est ce que je prends ma yari ou je prends mes autres armes aussi ou pas du coup ou juste mon katana lancement un jet d'intuition courtisans s'il attend courtisans t'as dit ouais courtisans intuition manipulation donc c'est courtisans et intuition putain tu vois même pas qu'il se fait de ta gueule le pire c'est que c'était du dit ça et Ida pensait à autre chose voilà non mais ouais tu t'es occupé mais du coup de toute façon il y a personne qui vous écoute mais Ida elle voit otaku son tetsubo elle voit la tête d'utaku dans le tetsubo tu vois c'est le reflet dessus du coup tu lui réponds quoi alors donc pour toi tu penses que c'est une question sincère prenez donc ce que vous pensez être nécessaire pour la guerre voilà tu dis là tu sens qu'il fait ouais d'accord tu sens dans son regard mais tu n'arrives pas à le déterminer qui s'est foutu de ta gueule mais tu le sauras jamais en tant que personnage voilà donc il repart entrer dans les pieds jusqu'à sa besace pour récupérer quelques matériels pour une fois Ida l'a vu réfléchir quand on y pense tes chances de te de le voir jouer le courtisan tout ça c'est à ça voulait faire ça voulait dire faire un effort pour parler il ya aucune chance à fasse le coup et qui t'empêche de de d'utiliser ton eau alors du coup togashi togashi bah moi en fait je viens plus ou moins de moi je vais essayer de voir un petit peu pour j'ai pas grand chose à faire en fait véritablement moi je vais aller un peu aider un peu et il ya des émines aussi qui prend un petit peu qui ramasse un peu l'équipement et qui commence à embarquer emballer c'est ça oui tu as toujours des émines qui font ça quand tu as un samouraï on lui dit allez tu pars à la guerre bon bah il va demander à émine tiens amène moi ci porte moi c'est un voilà c'est les mines peuvent parfois être des valets d'armes de samouraï de banyo donc du coup tu voulais faire quelque chose en particulier bah du coup moi je vais un petit peu aider certains en fait à emporter en fait les choses j'imagine qu'il y ait des chariots à monter il y a des trucs comme ça ils portent pas sur l'ordre donc je vais un petit peu les aider en fait ok je vois qu'il y a quand même un remue ménage que ça commence à se préparer un petit peu du coup c'est tout simplement aider comme moi il comme à cahier ouais ouais j'aime mais moi en fait dès que je sors de l'attente du la général demande à d'aller prévenir la 13ème légion qu'on part immédiatement ok je vais passer le message aux autres je suis ok c'est fait il n'y a pas de souci l'objectif est quand même de partir le plus tôt possible après qu'est ce que je vois moi en dehors je vois les phoenix ils se préparent non après ouais tu vas voir un branle bas de combat dans le camp de la 6ème légion ouais alors après si tu cherches à te renseigner tu vas avoir l'information sinon bah il ya leur campement ils sont en train de le préparer mais tu sais pas pourquoi officiel il sera mis au courant par un ami au courant mais il n'est pas au courant ouais et bon du coup en fait j'irai bien les devoirs ou enfin dao va vous transmettre l'information de qu'on va partir et je pense qu'il va vous demander de d'aller voir d'aller voir il est cagé pour le prévenir lui il n'y aura peut-être pas directement parce qu'il n'est pas aussi gradé que nous etc quoi voilà après il se doute un peu ce que vous l'avez prêt vous l'a expliqué par rapport aux éclairs il sait que c'est une possibilité mais en effet mais voilà dans tous les cas moi ce que je fais c'est que si je vois les phoenix qui s'agit de moi je fais un plus un quoi donc je vais aller les voir en fait et je vais essayer de parler avec le plus haut gradé phoenix la sanzo en fait ok bon bah on ne fait pas rôter un petit un petit quart d'heure parce qu'il est pas mal occupé puis à un moment il sort de sa tente avec quelques-uns de ses vietnans et donc là il te regarde ikoma ksma que puis je pour vous je suis très pressé je voudrais vous informer de l'ordre de la générale qui est de le problème actuel dans la vallée machin truc soit réglé par la 13e légion je sais que c'est un c'est un action qui qui revient au phoenix de fer et et je ne veux pas que la 13e légion vous gêne dans l'application dans l'application de votre devoir cependant je suis sûr que nous serons à même de trouver un plan afin que nos deux armées puissent entraider et résoudre ce problème pour que l'empire soit j'ai reçu l'ordre d'isawa toga commandant de l'armée c'est beaucoup donc c'est votre armée de me joindre avec une compagnie spécifique à un lieu donné afin de soutenir le clan phoenix j'agis pour ce que j'agis en cela dans toutes les règles convenues du coup je ne pense pas que la 13e légion soit nécessaire mais je vous remercie de la sédition vous pourrez remercier votre taïssa de la sédition à quel il est il à égard au niveau de la de la du clan phoenix elle est nécessaire par ordre je vous laisse transmettre du coup l'information au général que l'isawa toga a réglé le règle le souci et qu'il n'ya pas la peine de déranger une la treizième légion quelques membres de la sixième légion seront ont largement faire place net comment je sens que que la sixième légion elle va se faire vider mais tu ne sais pas vous êtes pas allé plus loin certes mais donc c'est un peu la raison que j'ai quoi mais dans tous les cas je vais aller voir izawa toga ouais bah donc tu peux arrêter un petit peu tu vois shiba qui sort de attente et après donc tu vois nizawa toga qui sort aussi en mode j'ai mon artefact magique dans les mains pas sur le katana pendant le bon bah techniquement c'est shiba qui lui a donné donc et puis bon il est assez hautain et narcissique pour de toute façon avoir ignoré déjà la grande contribution là je tue ouais tu le coup enfin tu l'as tu l'interpelle du coup ouais ikoma ksma quelle heure tardif pour une entrevue comment je pouvais le baiser là dessus je suis un peu pressé j'ai quelques quelques effets mais je suis sûr que je voulais vous transmettre l'information il a reto gassama la générale a ordonné à la treizième légende s'occuper de la chose de la vallée dite à la générale que je me cherche personnellement de cette affaire et que je vais régler ça sans sans enlever plus que de raison autant d'effectifs à à l'armée je je vous en remercie zawa et il faisait voir et comme à kai techniquement on est d'accord qu'un ordre de général son ordre à elle est supérieur à un ordre des mieux de clan ou pas alors c'est là où babless c'est que justement c'est pas c'est pas un des mieux je crois lui non non c'est pas un des mieux non c'est juste le premier chou ganja du clan c'est tout c'est pas un des mieux c'est pas un des mieux en plus c'est que le commandant en second je pense pas que ça soit le premier du clan alors c'est pas le premier du clan ce qu'il faut savoir c'est que oui clairement là il ya un souci rien que sa vièce à mon avis elle est beaucoup plus proche d'être voilà pas sa puissance encore mais oui du coup il faut bien savoir que l'âge tu veux c'est incertain ça dépend des clans ça dépend des individus c'est pas aussi clair et net ça dépend si tu poses la question à la générale elle va te répondre de façon assez tranchée d'autres généraux te répondrait on va dire que voilà on est dans dans les terres du clan du phoenix cette armée elle a une mission spécifique qui est d'aller au dehors des terres du phoenix enfin au dehors des terres du coup techniquement son rayon d'action n'est pas dans les terres impériales elles sont à l'extérieur enfin tu vois il ya techniquement là il ya des courtisans ils sont capables de se faire plaisir carrément du coup je demande à shiba yasuhiro sama est ce que est ce qu'isawa toga sama vous a mis au courant des plans qu'ils continuent à faire et est ce que ça implique des soldats de la 13e légion du coup là il ya isawa toga était pas là quand tu dis ça shiba il dit pas ça de bruit comme a qui me dit ça oui mais je veux dire pendant qu'isawa toga continue son chemin où tu lui dis directement alors qu'isawa toga est toujours à clairement clairement pour moi il m'a ignoré tu vois je lui ai posé il m'a ignoré du coup je dispute avec la personne qui va probablement moins m'ignorer donc du coup je me tourne vers vers shiba pour des détails techniques que lui n'aura pas envie de me révéler je pense clairement non mais c'est pour ça va ok et du coup il continue sa route mais c'était pour ça ikomakai sama vu l'importance de la vallée pour le clan isawa toga souhaite ne pas inclure de membres extérieurs au clan je lui ai bien proposé l'aide de la 13e légion alors c'est pas ce qu'il a dit mais il avait besoin de nous pour nous pour qu'on lui donne le chemin et c'est non de moi il a parlé que toi je suis pas certain c'est ce que moi en fait quand j'ai essayé d'insister pour que vous veniez il a dit non vous étiez là pour la recherche des éclairs on a toutes les informations dont on a besoin c'est ce que je pense avoir compris aussi je crois même que c'est toi qui l'a dit non oui c'est pour ça je dis ça comme ça ok donc reprends ta phrase je disais vu étant donné l'importance de la vallée pour le clan isawa toga souhaite que seuls les membres du clan du phoenix soient présents pour l'opération c'était pas tout à fait ça mais c'était globalement ça connaissez vous les détails de l'opération les grandes lignes les grandes lignes l'une d'entre elles ce sera une prise en tenaille par toutes les entrées de la vallée et une partie des troupes sera laissée sur le chemin pour essayer de contrer les fuites d'ailleurs maintenant j'y pense il faut que je parle à isawa toga du fait qu'ils peuvent fuir aussi par la montagne enfin je pense que le fait qu'ils aient fuir dans la montagne était dans notre rapport de toute façon mais de toute façon la générale a donné l'ordre le problème soit géré par la 13e légion la 13e légion vous suivra elle n'entrera pas dans la zone interdite si elle n'a pas besoin de le faire ma foi je ne suis pas isawa toga donc je ne peux pas prendre de décision mais cela personnellement me semble une bonne idée j'avais proposé une plan ou enfin une idée que j'avais eue à isawa toga qui était de poster la 13e légion à l'extérieur de la forêt en donnant l'impression qu'elle se posait là en en attendant de pouvoir lancer un assaut sur la forêt de façon à provoquer une attaque peut-être un peu similaire à celle que nous avons subi mais isawa toga a indiqué que c'était une affaire shiba et que seul les shiba interviendraient cela dit même si nous sommes nombreux entre la montagne et avec la montagne que l'on sait l'ennemi est capable d'escalader sans problème vos renforts pourraient être bienvenus j'aurais préconisé un plan légèrement différent et que serait-il vous avez parlé d'attaque sur les les deux plans sur les deux entrées de la vallée pour ma part j'aurais attaqué d'un seul front avec suffisamment de force pour les mettre en danger mais leur laisser croire et gagner pour les obliger à tenir quand ils étaient prêts à tenir on envoie les renforts à l'avant pour les obliger à fuir et quand ils fuit synchronisent la fermeture de la deuxième porte par un groupe de mobile est positionné un peu en retrait mais qui aurait bougé pendant le début des hostilités et donc serait arrivé à bloquer leur retraite au dernier moment c'est je pense qu'il ya un peu de ça dans leur idée parce que il n'a enfin les protecteurs de l'accès principal vont lancer un assaut et pendant que nous tenons le chemin et nous ne devons lancer l'assaut nous même que tant qu'une fois qu'en cas de besoin pensez vous que votre clan est commandant suffisant pour appliquer un plan si délicat alors il commet à caissama que souhaitez vous me faire dire rien de ce que vous faites cependant vous avez besoin de l'aide d'un général lyon d'un stratège lyon ma fois où je ne suis pas commandant sur cette opération je n'ai pas le loisir de demander des renforts ou des soutiens pour ma part j'ai confiance en la compétence des membres de mon clan cela dit la sagesse et l'expertise des des commandants lyon est toujours reconnu tu sais à ma phrase tu aurais dit oui ça aurait suffi bah ouais mais en même temps c'est pas grave je m'en fous il est un peu alambiqué c'est normal c'est un sage qui passe son temps à méditer bref oui bon je m'en fous c'est pas très grave bah donc dans ce cas je te souhaite enfin bah Yasuo Hiroshima je vous souhaite bonne chasse et j'espère que vous n'aurez pas besoin de nos lames ma foi j'espère que cette chasse sera fructueuse et qu'en effet les gens de notre troupe n'auront pas à verser leur sang je pense que la la troupe qui était en faction qui devait protéger la vallée elle est elle et elle va tourner kazakh qu'elle va travailler avec les araignées ah mais bien sûr je vous jure c'est vraiment mal pensé mais qu'est ce qu'il faut pas entendre ça vaut plus rien mais allez-y donnez des idées au mj aussi je vous jure bah moi c'est ce que j'aurais fait samouraï c'est fier c'est noble mais ça me semble logique les mecs ils sont là depuis des mois ils sont au milieu de la montagne y'a personne ils se font chier les autres ils sont peut-être 20 000 dans la forêt et du coup bah quand ils ont envie de s'amuser un petit peu bah ils vont voir les araignées tu vois donc les araignées discutent avec eux et tout et puis pouf pouf les araignées se font passer pour des bandits pour des runnits machin truc des mecs peaceful et puis voilà ils vont être en eux la graine de la souillure et puis pouf pouf c'est terminé quoi y'a quand même un truc qui m'échappe c'est comment est-ce que tous ces bandits ont pu venir s'installer parce que si on était chez les lions hein les mecs qui gardent la vallée et la vallée elle est détenue par des araignées crois moi que les mecs de la vallée ils devraient pas participer à l'assaut hein on leur aurait demandé c'est beaucoup vite fait hein dans la vallée du coup alors juste une chose pensez bien que vous avez vu combien d'ennemis pour l'instant ouais vu une demi douzaine peut-être une dizaine max vous en avez vu 6 c'est tout non je sais pas on a vu d'autres je sais pas on a vu d'autres on doit être à 8 un truc comme ça avec ceux que j'ai vu avec ceux que j'ai affronté dans la cambrousse en plus ah oui c'est vrai 8 c'est pas encore les 20 000 hein moi je vous dis juste ça comme ça hein oui bah c'est pour préserver la surprise pour les 20 000 quand on va débarquer voilà t'as compris hein t'es détourné la tension oui mais après ces gens là de toute façon ils peuvent relever les morts alors hein c'est un avantage c'est vrai du coup je me tourne sur Togashi qui est à Togashi Santo qui donc entre dans l'attente de Idekage avec le pouvoir en fait il a été réveillé ? comment ? il a été réveillé en fait avec oui oui bah il y a les préparatifs qui sont faits du coup il prépare quelques préparatifs ok t'es pas euh Moinsama qu'est-ce que je peux faire pour vous ? l'idée était euh nous avons été envoyés avec euh avec euh les chouis à aller enquêter un petit peu sur des euh les éclaireurs euh disparus et ils nous sommes tombés sur une région un peu étrange mais peut-être inconnue peut-être pourriez-vous euh m'aider pour euh et que vous connaissiez peut-être cette région quelle région parlez-vous ? c'est une euh une petite vallée euh forestière à côté de la montagne euh dans quelles terres ? dans les terres du licorne ? dans les... dans les terres du fénit il semblerait qu'elles soient intervites j'ai très peu de connaissances sur ces terres là je pense que peut-être que euh... serait un meilleur maître pour euh... pour euh... je... je comprends tout à fait euh... vous qui aviez euh voyagé un petit peu un petit peu plus euh... dans certaines contrées alors qu'ils ont vu en fait euh... c'est un peu des... le temple en fait euh... que... que l'on a vu en fait au milieu de la forêt vous avez vu des ruines vous avez pas voulu vous approcher du coup vous ne savez rien oui oui ça vous apprendra il a vu des ruines il a vu des ruines oui bon on avait pas envie de se faire ruiner c'est tout vous n'auriez pas euh... connaissance en fait euh... de... d'un quelconque ruine ou d'un scient... non absolument pas d'accord non à ce moment là à moins que tu aies d'autres questions à lui poser vas-y euh... non j'ai pas vraiment des questions à lui dire euh... donc euh... tu vois euh... Hakodo Oda qui arrive donc l'image qui est là donc évidemment il... il... il se salue réciproquement euh... Hakodo Oda-sama que puis je suis un pour vous euh... 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 la générale vous demande euh... prestement dans sa tente j'y vais de ce pas voilà à Hakodo Oda-sama veuillez m'excuser euh... Togashi-sama mais euh... le devoir m'appelle mais j'y vais d'en plus bon bah non voilà ils partent euh... c'est pour ça que la tégion vient de perdre son jet sur euh... sur sa table et puis tout ça il y a des trucs un peu intéressants alors tu essaies de voler de fouiller quelque chose ? non non c'est simplement regarder en fait par intérêt des connaissances curiosité hein... simplement par curiosité bah tu vois une petite poudre sur la table tu veux essayer de la sniffer ? la lècher je veux bien euh... la sniffer la lécher puis de la lécher je veux surtout mais euh... je veux bien euh... il y a un bol il y a une sorte de jarre à demi fermée et tu tends... à l'intérieur t'entends un petit bruit que tu l'ouvres ouvre et vois ce qu'il y a dedans ça a l'air cool je... je me fais un jet d'honneur, un jet d'honneur pur le contenu de la jar te parle il y a un ollie miniature à l'intérieur et quand il coûte bien il donne l'heure donc tu me balances un jet d'honneur pur, un jet d'honneur si tu as 4 en honneur tu me lances 4g4 grand jet grand grand jet alors donc tu sais que c'est pas forcément très honorable ce que tu vas faire mais c'est surtout si on ne voit pas que là par contre tu risquerais de perdre l'honneur des légendes donc tu ne t'interdis pas de le faire mais voilà tu te rappelles ça il n'y a personne dans l'attente oui il n'y a personne dans l'attente bon bah un mail d'eau aussi il y en a beaucoup quand même mais du coup j'entends quelque chose bah tu te rapproches ton oreille du coup oui tu entends un petit bruit un petit bruit mais bon un petit bruit comment bah la jarre en terre cuite ça aide pas à bien l'entendre ouais mais ça a l'air d'être un animal ou bien plutôt un truc qui est crrrr ou un je sais pas quoi je ne sais pas il faudrait l'ouvrir je te laisse pas avoir la pilre ça sent quelque chose ? je sais pas tu veux la sentir ? tu veux que les particules rentrent dans ton orifice nasa ? bah non mais tu fais ce que tu veux après tu peux essayer de fouiller pour voir si tu trouves des notes qui parlent de ça quand tu vas dans un laboratoire que tu vois des trucs des machins comme ça des fois tu peux dire tiens qu'est ce que c'est que ça ? je mets mon doigt dedans ou pas ? ouais mais non c'est exactement pareil je crois que je suis pas con je sors de l'attente voilà sinon après tu cherchais un bouquin avec ses expériences et peut-être il y avait des infos hein mais sinon ça reste des expériences donc euh qu'est ce que ça fait ? peut-être que c'était un joli mogwai ? tout mignon la jarre elle était intéressante j'ai écouté par curiosité moi je l'aurais frotté hein j'ai jamais oui il l'a frotté n'importe qui aurait fait ça il y aurait des gens qui l'auraient volé ? ouais il y a des gens dans le camp si clairement oui sûrement du coup bah voilà tu peux ressortir euh vous messieurs c'est un peu bling bling la jarre 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 bling parce que alors pour avoir subi cette blague est-ce qu'on a le droit de gagner un point d'exp ? ouais là je sais pas parce que d'un côté j'ai rigolé un petit peu donc je sais pas euh du coup ah mais rire à cette blague c'est euh ouais c'est pour ça c'est ça c'est une mission sur la même génération un peu là c'est un aveu de dépression nerveuse non ? ouais ouais j'en ai placé une pas mal à mes yeux aujourd'hui d'accord ouais sur les croûtes oh je sens que ça va être ça ah pardon personne vous n'avez pas entendu euh ce qui a été écrit comment vous réagissez aux deux choses un ce que j'ai écrit et deux l'attitude d'Ikoma euh enfin l'attitude de Ida parce qu'elle a très bien joué hein Ida moi j'ai pas lu tout son truc donc euh vous me dites comment vous réagissez alors pour euh il y a trop de texte j'ai pas lu il dit que Metsu Suzuko et Shiba Sando partent ensemble vers on sait pas où je le vois moi ça ou pas ? oui oui c'est pour ça vous avez pu là ah bah moi je vais regarder où ils vont donc en fait c'est la meuf au lion ouais qui se barre avec le général euh avec le commandant de la 6ème légion ouais d'accord ils vont se faire des mamans ou euh ? alors tu tu peux me lancer un jet de de courtisans et intuitions pour savoir comment était la discussion au niveau facial donc Ida et euh donc toi t'étais occupé du coup tu ne peux pas le faire euh euh le togashi non plus parce que t'étais occupé du coup non non alors euh serveception euh courtisans c'est ça ? ouais serveception eh j'ai perdu ma page ouais bah j'ai fait un jet particulièrement moi mauvais hein courtisans perception un instant toi tu sais pas peut-être qu'ils se sont fait des mamours tu sais pas peut-être qu'ils se disent ouais je t'aime bien rejoins moi avant que tu partes bon tu gardes ça pour toi dans ta tête mais c'est une idée je suis moins inveigle ok toi tu tu toi Shiba tu sais que la discussion a été courtoie mais tendue du style t'as bien vu l'attitude des lions la main sur le la main pas tremblante mais qui de Shiba Senzo etc donc la discussion était tendue et euh du coup il l'a suivi non pas peur c'est pas de la peur c'est de la tension on lui a dit la chef veut te parler avant que tu partes avec toi les autres abandonner les troupes comme un lâche parce que Isawa Toga t'a donné l'ordre du coup il est un peu tendu tu vois voilà du coup ils sont tous les deux partis et en fait ils sont allés vers la tente de la générale c'est ça tous les deux vous avez vu ça après coup quoi que c'est vers la bas c'est soit vers la bas soit vers la tente de Matsu Suzuko pour toi Ikoma tu penses que c'est peut-être la tente de Matsu Suzuko alors moi je vais regarder juste un peu plus pour voir si c'est la tente de Matsu Suzuko ou confirmer que c'est la tente de la générale histoire d'être sûr ok alors donc qui est le plus proche de la tente du général maintenant donc il s'est passé 5-10 minutes vous avez pu vaquer votre ouais je pense que j'aurai observé aussi moi la conversation avec avec et euh après si je les vois rentrer dans la tente du général je vais me casser je vais aller voir la 3ème légion paratif quoi mais ok moi j'hésite à en parler à Izawa Toga que te dit ton instinct ? que ça serait une grosse connerie qui va foutre la merde mais justement une grosse partie de moi adore faire ce genre de choses du coup c'est un problème majeur pour l'instinct de survie de mon personnage mais surtout pour un problème majeur peut-être pour le alors ton personnage risque pas grand chose ouais alors est-ce que t'es vu d'être honnête avec Izawa Toga ? cependant je pense que c'est la pire des choses à faire mais euh je sais pas pourquoi mais ce mec là je l'aime pas mais euh alors vu que toutes mes fibres de fouteur de merde hurlent qu'il faut que je le fasse je confirme que ça semble être un truc qu'il faut pas que je le fasse du coup est-ce que tu préviens Izawa Toga ou pas ? après euh un gars qui est au-dessus de moi qui est appelé par une nana qui est au-dessus de moi au niveau hiérarchique pour parler de problèmes de l'armée j'aurais tenté dire que ça me passe quand même un peu au-dessus comme sujet genre hiérarchiquement au-dessus tu vois mais euh enfin je vais garder à l'idée je vais euh je vais je vais euh je vais euh je vais rester sur mes gardes en fait plus que prévenir Izawa Toga parce que je risque de foutre la merde en faisant en disant du mal d'un chef qui ne fait rien de répréhensible ce qui serait contraire à mon honneur je préfère euh je préfère euh moi je vais euh à partir de là je vais éviter de lâcher euh Izawa Toga d'un euh d'un œil tant que je suis dans le même coin que lui ok euh donc tu restes plutôt près d'Izawa Toga qui est dans les préparatifs assez rapide c'est ça enfin je prépare rapidement les affaires pour moi euh genre je me prends euh d'accord je prends euh mes quelques armes machin je prends mon armure lourde tout ça histoire de me préparer au combat mais une fois j'ai fait ça au plus vite et une fois que j'ai fait ça je je repasse en mode garde du corps sur Izawa Toga ok euh il y a un soldat euh lion qui se qui vous voyez qui arrive dans le camp alors bon euh il va croiser Ikomakae et Idakonyou hein ainsi que euh il va croiser deux J en premier tiens euh bon je je vous le traduis à la phrase qu'il va dire il va dire euh Idekage vous demande euh dans l'attente du général ok il dit ça de façon urgente bah j'y vais hein oui j'y vais ok là je vais regretter de t'avoir fait confiance et de t'avoir donné des informations sur notre déploiement non parce que tu vas nous trahir c'est tout à fait un traître non je suis pas un traître moi je je parle à la générale et je dis toute la vérité c'est vrai c'est bien ce que je dis je fais partie du complot hop 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 du coup euh bah vous euh vous arrivez plus ou moins tous les trois en même temps Ida tu l'accompagne ou tu le remercie poliment en disant euh écoute bah j'irai les autres hein si c'est un ordre de mon supérieur j'irai les autres hein j'irai aux troupes euh continuez vos préparatifs je reviens et que ce soit prêt démontez-moi les tentes du fond ok là je donne mes derniers ordres et puis euh ah juste avant juste avant que tu partes à otaku que t'es heureux qui dit euh euh chef chef je dis toujours entre mes armes est-ce qu'il faut que je prenne ma préférée ou est-ce que je prends euh une efficace euh je suis un peu sentimental au moment de me battre Boken et laisse ton armure t'en auras pas besoin what ? tu dis à tes soldats laisser son armure avant un combat ? ouais c'est juste pour voir sa réaction en fait ah bah tu me lances un jet de courtisan plus euh intuition et lui il va lancer un jet d'étiquette plus intuition finalement je comprends pourquoi il a tout le temps l'air épuisé ce gamin elle l'air épuisante comme chef ok donc pour toi euh y'a pas de soucis hein tu vois pas euh son attitude là et donc là il te répond euh oui vous avez raison hein se battre euh vous avez raison euh il faut mieux se battre léger vous nous montrez l'exemple n'est-ce pas ? choui on aime pas un sama ? choui sama pardon je pars au combat comme un samouraï doualette avec le sourire à l'oeuvre mais euh bon je ne suis pas aussi expérimenté que vous hein choui sama mais et ben prenez note du coup vous pensez sincèrement que l'ordre je vous pose une question samouraï je vous ai donné mes instructions tu l'entends meugler est-ce que tu essaies de savoir ce qu'il dit ou pas ? non d'accord bon ben voilà franchement non c'était pour savoir si tu entendais l'insulte ou pas il est souvent quand il s'y met leur don je lui ai donné mes instructions point barre il exécute mes ordres c'est tout c'est tout ouais c'est point barre ok y'a un moment pour la négociation y'a un moment il faut qu'il comprenne qu'il saoule donc tu lui as dit de venir sans armure avec un bokken hein c'est ça ? bah oui ouais d'accord heu tu vas peut-être devoir changer ton ordre à un moment ou expliquer oui je le ferai après mais c'est voilà c'est qu'il comprenne qu'à un moment donné voilà quoi c'est un samouraï quoi veux dire tu vas pas au combat à poil quoi veux dire c'est vrai que tu prennes ton katana et ton armure s'il pose des questions stupides y'a la réponse stupide ouais mais tu vas voir ce qu'il est capable de faire un O2 stupide ah bah oui c'est pour ça qu'après je vais le corriger mais ça me permettra de le corriger tu vois quoi tendre des embuscades pour pouvoir corriger ton apprenti si ça c'est pas un prof sournois bah écoute quand tu veux pas apprendre faut te mettre devant l'erreur quoi ok alors y'a pas de soucis du coup bon vous arrivez dans la tente vous voyez donc les deux deux Taisa Matsu Suzuko accompagné de de Hakodo Oda suivi de Matsu Hirohime et y'a aussi Shiba Senzo vous voyez que et puis Hidekage vous voyez que la l'ambiance est plutôt tendue surtout du côté de Shiba Senzo moi je fais mon crabe Matsu Hirohime ça donne au vous m'avez convié tout le monde vous salue non c'est Hidekage qui t'a demandé ah excuse moi faut rester à Général non vous êtes demandé dans l'attente de la Général du coup moi j'ai pas été convié hmmm tu te trouvais pas dans la dans le camp de la 13ème légion à ce moment là hmmm complot complot pardon peut-être bah traîner avec les traîtres c'est sûr qu'après bon on te confond quoi ah tu serais un lion clairement ça le prendrait mal bon du coup Général au rapport euh donc vous trois vous saluez euh si tu parles on t'entend pas ah pardon il y a Hidekage du coup tout le monde vous a salué qui ressemble vers vous il dit euh cher euh chers chouis j'aurais besoin d'un de l'un entre vous je ne savais pas que le le qui allait venir en premier hein et bah vous êtes tous les trois du coup je je vais pouvoir choisir parmi vous trois je voilà j'ai j'ai euh euh notre Général le président dans sa grande monstitude nous a confié une mission importante or le commandant Shiba Senzo enfin le commandant de Légion de 6ème Légion il considère qu'il est plus à même à remplir cette mission je lui dis que j'étais prêt à à obéir aux ordres de mon Général il n'y a pas de soucis et du coup Shiba Senzo pour couper court nous me défie en en prétextant que il est plus capable que je ne suis qui n'étant pas un un bouchy j'aimerais que l'un d'entre vous puisse répondre à Shiba Senzo afin de prouver devant notre Général que la 13ème Légion est tout à fait capable oh je suis content de pas être là finalement ouais parce que ce piège à cons pour mon personnage c'était juste mort quoi bah alors tu veux trahir de la Général euh 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 ah c'est dommage j'aurais été drôle idée euh idée euh c'est euh cahier Sama euh je pense que le meilleur candidat dans vos chouilles serait euh Shiba et Assoyiro Sama à l'enculé à l'enculé à l'enculé à l'enculé ah tu me suis un petit jet d'honneur quand même ah non je suis désolé je suis désolé c'est vrai c'est vrai nan nan c'est pour autre chose c'est pour autre chose absolument vrai pour le fait d'avoir foutu dans la merde un tech pot non c'est pour autre chose parce qu'il y a la Général d'ouvreur je dis la vérité sur le fait que nan c'est pour autre chose fais ton jet ah tu admets ne pas être le meilleur je sais mais je sais pourquoi l'autre chose mais euh mais euh c'est parce que tu admets ne pas être le meilleur la meilleur bah oui mais euh pour moi c'est au contraire je gagne de l'honneur parce qu'en fait c'est reconnaître sa faiblesse et euh c'est un gage d'honneur alors 24 tu as fait en même temps euh tu reconnais peut-être ta faiblesse mais tu refuses un ordre de ton supérieur nan nan c'est un ordre nan nan pour moi le jet d'honneur que tu viens de faire il était simple c'était pour savoir si tu pouvais te permettre de dire ça ou si embrumé dans ton honneur du style nan nan mais un peu prétentieux tu dis nan nan mais moi y'a pas de soucis c'est bibi et puis c'est tout vu que tu as quand même dépassé les 20 il y a pas de soucis je considère que tu peux choisir du coup ta réponse voilà je vais lui dire je vais dire ça je vais dire que le meilleur candidat est Shibayasu Hiroshima euh s'il n'est pas encore parti euh enfin s'il est déjà parti plutôt s'il est indisponible euh je accepte de de vous représenter c'est fou on va quand même euh euh je n'attendais pas que tu balances ça bah pour moi c'est logique euh c'était une logique c'est 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 le truc c'est que c'est que moi le Yai je suis en train de l'apprendre mais face à face à un 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 autre Shiba qui est capitaine j'ai aucune chance hein donc euh du coup euh ah c'est sûr qu'il a des rangs 5 lui hein le Senzo est d'assez rangs 5 hein bah oui s'il a envie de déclaquer ses points de vide il va me défoncer ma race hein ah puis il va les claquer clairement ah bah oui mais euh mais euh j'ai conclu avec le clan du Fénix que la treizième légion accompagnerait euh euh enfin suivrait euh les légions Fénix et que nous les appuierons si nous avons besoin de nous et euh et que si ils n'ont pas besoin euh nous nous rendrons euh enfin ils nous s'ils n'ont pas besoin de nous ils ne verront ils ne verront pas notre présence alors là tu as Shiba Senzo qui après que tu es pas là il dit euh vous avez conclu avec le clan du Fénix euh je ne je n'ai jamais été au courant de cette information avec qui avez vous traité de cette information là Yosu Hiroshima Yosu Hiroshima n'est pas le clan du Fénix il est un bouchy honorable du clan du Fénix mais il n'est pas le clan du Fénix il n'est pas forcément à même de certes mais j'ai informé par son billet le clan du Fénix il n'a pas relayé l'information c'est pas ma faute je suis désolé c'est vrai Attends et le truc à moins de 20 minutes et ask, c'est pas ma faute il n'a pas envie d'un texto il n'a pas eu le temps le mec il n'a pas eu le temps c'est pas mon problème Isakitara etale il te dit il va te répondre quand même vous n'avez pas donc négocié avec le clan du phoenix vous avez transmis une information au clan du phoenix mais en aucune façon le clan du phoenix a à tergiversé sinon j'aurais parlé ou isawa toga aura parlé en son nom puisqu'il est la personne la plus haut gradé dans la légion enfin dans la légion dans dans l'armée ici présente qui pourrait si on peut penser répondre au nom du des intérêts du clan du phoenix donc à moins que il ya un ordre où vous y parlez directement il a voit aux gars ou que la formation a été traitée qui savait tout cas cette information pour l'instant ne m'avait pas été transmise mais de ce que vous dites vous n'avez fait que transmettre l'information en aucune façon il a été négocié avec le plan de phoenix ayant transmis l'information au clan du phoenix j'attendais une réponse de leur part il y a des problèmes de communication au sein de les asamas je ne peux que le regretter il me prend pour une conne je suis désolé mais voilà mais justement là j'hésite à le faire sortir c'est bon pour ça je réfléchis il va se calmer vite fait parce que dans la pente il ya la général quand même je sais mais après elle va le calmer vite fait lui pour ça elle attend peut-être un peut-être qu'elle mange vous pouvez me faire agir de courtisans pour ceux qui sont dans la pièce pour savoir quelle est la réaction de la générale bon c'est sûr va falloir dépasser les 30 franchement non ça l'intéresse pas quoi elle est en train de bailler dans son coin parce qu'elle s'enduit à fond quoi donc voilà quoi le plan du phoenix il n'a pas autorité à empêcher la troisième légion de faire qu'elle veut si la troisième légion est quand même sur la sur le clan du phoenix du coup quelque part on a le droit on a le droit d'être sur les terres du phoenix on a le droit de s'entraîner on va faire ce qu'on veut donc ok la zone interdite on va pas y rentrer cependant le reste oui vous interdit d'aller faire une marche dans la jusqu'au limite de la forêt et en plus la générale nous a donné ordre de le faire donc techniquement niveau juridiction on pourrait pousser le vice judiciaire 20 juridiques plutôt donc on pourrait voilà je l'ai pas fait mais pas voulu aller dans l'opposition avec le plan du phoenix en plus le que je trouverais dommage c'est qu'ils s'énervent pour cette solution qui est globalement la plus satisfaisante parce que ça veut dire que si en effet les shibas sont maîtres de la situation la troisième légion n'intervient pas quelque part c'est un peu la solution il faut le mettre à leur place parce qu'ils veulent pas de nous même s'ils sont pas maîtres de la situation ils feront quand même pas appel à nous oui mais mais s'ils font pas appel à vous et que les ennemis débordent pas de la forêt vous n'avez aucun moyen de le voir et du coup de toute façon le problème sera réglé quoi enfin bah s'ils font pas appel à nous et que et qu'ils se font déborder bah tant pis pour eux quoi ils vont mourir hein puis nous on les gira alors on n'a pas pas d'entrer on rentre pas c'est tout la prudence est mère de toutes les vertus content parce que le désert phoenix je l'ai bien niqué quand même te vente pas trop tu vas te rébucher sur un caillou dans la montagne tu vas pas comprendre ça sera un golem qui te tuera mais que toi ouais ok du coup ah peut-il me redire la dernière phrase que tu as dit icoma ou les grandes lignes ouais je suis désolé moi j'étais pressé je suis parti l'attendait tout justement avant que tu parles je lui ai dit je lui ai dit que j'ai informé de la situation le clan du phoenix que j'attendais une réponse de leur part qu'elle n'est pas venu et que j'ai pris ça pour une acceptation j'ai pas dit forcément j'ai pas dit forcément que que j'ai pris ça je l'ai pas dit mais en tout cas on peut on peut le comprendre que c'est comme vous n'avez pas répondu la phrase était et la phrase exacte c'était les transmis l'information au clan du phoenix n'est pas eu de réponse l'information est terminée oh putain alors là il va il va répondre un truc mais il va s'en prendre plein la gueule vu dans la tente où il est en même temps ça le démange il va dire il va dire je vous avez raison et en même temps je vois aussi dans votre attitude la 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 promptitude de l'école matsu à à à conclure ses attaques plutôt que à méditer sur son acte donc on est d'accord là tous les gens lui ont dans la tente tu vois les flammes qui viennent d'exploser dans leurs yeux tu as le droit à la première phrase et tu peux mais sinon les autres vont réagir donc c'est pour ça tu as le roi cette première croise et comme pas mal enclin de l'eau tu peux te terre aussi si tu veux pas le truc c'est que j'aimerais bien le défi en duel parce que clairement ce qu'il a insinué ah oui clairement c'est ça c'est ça qui cherche oui le problème c'est que je vais perdre donc si je perds ça sera vrai et donc ça me fait un peu chier par contre si tu me bats ah oui non c'est sûr je pense que si je le dis si je le défie je demande un duel à mort car bon parce que parce que voilà quoi ce que tu veux pas vivre avec la honte bah oui clairement clairement c'est ça cependant je peux peut-être l'avoir côté côté courtisan quoi bon ça t'as le choix je te laisse la première phrase sinon les autres vont répondre le on peut répondre il est il est connu par le il est connu que le clan du phénix aborde la guerre et en cela c'est peut-être un sujet pour lequel le clan du lion et en cela je pense qu'il est il est dommage que vous refusiez notre sagesse shiba ça très jolie réponse tu vois qu'il allait commencer une phrase quant à ce moment là matsu héros il met un clairement j'ai une boîte par lui bah tu peux on vas-y mais dépêche toi tu vas me lancer un des deux avec 10 je voulais pas couler je voulais pas en fait couper au bis c'est pour ça quoi non mais là tu vas pouvoir parler mais c'est il ya matsu héros mais qui va parler donc c'est une question de rapidité d'aucun préférant sans doute gaspiller des forces de l'empire pour une sombre histoire de limite pas très clair au sein d'une simple forêt alors que des ennemis inconnus en nombre inconnus nous attendre à l'extérieur il serait dommage que nous y allions en force réduite handicapé à cause d'une simple histoire d'honneur personnellement à l'endroit de cette forêt je n'ai vu nulle marque au sol m'indiquant que c'est une zone interdite en même temps tu vois qu'à ce moment là dans la tente une forêt interdite une forêt c'est une forêt dans une forêt qu'est-ce qui différencie un arbre d'un autre dans la forêt et où est la limite dans leur forêt c'est là on peut jouer là dessus quoi tu vois alors justement la forêt elle est peut-être juste un petit peu plus loin de façon à permettre de soulager tout le monde tu vois quoi alors à tes propos tu vas voir Hidekage et Doji Ito qui te regardent et du cil c'est vrai c'est plein de sagesse etc c'est presque surprenant voilà c'est exactement ça par contre clairement pour tous les autres ils t'ont regardé du cil mais c'est con on s'en bat les couilles nous on est en train de parler d'un truc là et on va se taper dessus dans le 3 secondes tu vois clairement tout ce que tu as dit c'est passé mais un peu tu sais comme dans les mangas tu sais où il y a un petit ange qui passe il y a un mec qui passe clairement pour les trois lions présents et le shiba clairement tes propos c'est monsieur pacifique qui débarque qui dit non mais il faut qu'on s'aime ensemble les gars et tout non non mais là eux ils ont déjà tiré les couteaux et à part du sang il n'y a rien qui peut les calmer dans ces cas là je tiens mes propos en montrant la carte et je fais la zone interdite est ici non mais moi je vais jouer parce que eux vont réagir mais clairement voilà t'as vu Ide Kage et Doji Ito qu'on trouvait que ton attitude était impressionnante de la part d'Aida ils ont un bus tout à fait juste d'un point de vue on va l'air négociant c'est juste que les personnes dans la pièce ont déjà franchi l'étape si je peux aller en tournant mes propos je monte la carte et si je prends la ligne où on était la fois dernière ça regarde un peu la même forêt et je montre genre tu sais un petit peu plus loin dans la forêt je fais votre limite vous parlez sans doute de cette ligne là tu vois quoi ah mais tu vas pouvoir le faire mais tu vas voir que Ide Kage et Doji Ito regardent le plan alors que tous les autres te regardent même pas ils te calculent pas ils se regardent dans les yeux après à se monter dessus en fait en fait là si tu veux l'attention des trois plus grandes gueules de la bande hors Ikoma Akae il faut que tu leur tapes dessus en mode fermez vos gueules tous je vous parle je pense globalement bah on est d'accord que moi j'ai dit plus ou moins la même chose que la Ida mais de façon plus... quand on va dire quoi bah tu t'es mis à son niveau à lui quoi comme il est pédant il y a les cages quoi t'es plus lion centré dans ton propos alors que Ida était plus générique oui c'est vrai c'est le côté baba cool de mon perso aussi ton perso est baba cool ? ah oui ? mais ça se voit pas tu vois elle le cache bien dans tous les cas il répond quoi le phoenix ? attends attends c'est Matsu qui va aller comment ? Shiba donc Senzo va commencer à répondre quant à ce moment là où bon vous voyez qu'il y a un des tigres qui a commencé à grogner si on peut dire grogner lion pardon genre je suis agressif je vous fais pas un jet de peur parce que voilà et donc Matsu Hiroheme a dit Shiba Senzo il suffit vos propos dépassent ce que je tolère dans cette tente et si vous ne vous reprenez pas tout de suite je vous saurais vous montrer quelle est la limite d'Amatsu il n'y a pas un brasero par moi ? si il y en a je le fais tomber sans le faire exprès alors tu me lances à des 10 non non tu veux foutre le feu à l'attente retard non je m'arrange pour changer le sujet de conversation en fait tu vois ouais non mais t'as balancé ton brasero vas-y tu me lances à des 10 si tu fais un 1 tu fous le feu à l'attente par rapport aux propos je prends l'air surpris et tout je recule le truc il tombe pas terre ouais non mais il n'y a pas de soucis comme tu m'as fait comprendre en fait les gens n'écoutent pas ce que je dis parce qu'ils sont nibillés ça va bastonner il faut qu'il y ait quelque chose pour que les gens pensent à autre chose non non c'est une très bonne idée t'as comme dit dans tes compétences ? tu me lances un des 10 non pas du tout tu me lances un des 10 bon maman pour dépenser un point de vide alors non mais de toute façon je veux dire il n'y a pas de soucis tu vas me lancer un des 10 voilà c'est nickel donc le feu bon c'est tombé en plein milieu nickel contrôlé il n'y a aucun des documents qui a été brûlé je m'aurais fait 1 la tombe prenait feu mais maousse 2 il y avait quelques documents des petits trucs qui auraient brûlé jusqu'à 3 après le reste c'était nickel donc là 8 c'est limite ça fait une traînée en plein milieu entre Shiba Senso et Ikomakae d'ici genre tatin tatin moi je m'en fous hein j'ai le sourire aux lèvres enfin poker face tu vois mais le sourire dans la joconde quoi tu peux me faire un petit chute courtisan alors d'étiquette pour savoir à quel point tu es poker face tu peux rajouter ton honneur en 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 nombre entier donc étiquette plus intuition oui oui tout à fait plus ton honneur ça va oh putain moi je prends l'air du crabe qui a fait une connerie sans le faire avec moi je te trouve un peu louche quand même dans ton sourire alors clairement Ikomakae tu fais partie des plus grands poker face à ce moment là aucun délion te bat déjà même la générale tu sens que faut pas lui demander l'heure ce soir le seul qui est qui est à peu près comme toi c'est Doji Ito clairement nickel mais sinon tous les autres sont largement en dessous de toi ce soit le lion qui les a traumatisés soit le mais clairement là tu vois il y aurait le petit comment il s'appelle Utaku Teiru qui viendrait demander quelque chose à un des généraux lions clairement là il s'en prend une voilà donc du coup l'idée d'Ida Kanyo a calmé des choses donc quand il y a des feux vous voyez quelques jeunes samouraïs en fait qui qui ramassent etc du coup il y a une petite activité à ce moment là donc Shiba Senzo commence à tourner les talons et juste avant de sortir il se retourne vers Hidekage et il lui dit prévenez votre champion au centre du donc la zone on va dire du centre du campement militaire dans 20 minutes afin qu'on règle cette histoire donc Hidekage fait oui et puis du coup il va se retourner vers vous mais plus genre on va sortir la générale est plutôt c'est pas le bon moment pour camper voilà voilà non je suis super je trouve que la générale par contre la générale va interpeller Ikomakaï en lui disant une petite seconde avant de partir voilà ça y est je trahisons je me trahisons elle va nous trahir je le savais elle va nous trahir je me esquive franchement rapidement et discrètement elle va elle va elle va me rouspéter parce que voilà donc les autres sont sortis Ikomakaï donc Sama Matsu Héroïme Sama Adono sachez que je vous savez toute la dans quelle haute estime je mets l'école Matsu elle est maître l'école Matsu elle et s'il vous serait possible d'influencer Hidekage afin de pouvoir démontrer à Shiba Senzo comment l'école Matsu est capable je pense que j'apprécierais de voir ce duel ah ça c'est salaud MJ ça c'est très très salaud tu peux refuser elle t'a pas imposé t'es salaud oui c'est vrai c'est vrai elle te laisse la porte ouverte pour dire que globalement t'as pas niveau la meilleure façon pour pour Hidekage de faire la démonstration à toute la légion de l'école Matsu est de gagner ce duel afin que je puisse participer à la bataille contre les si tu si tu me dis ça si tu me dis ça comme ça clairement c'est que tu fais c'est que là non clairement c'est que tu 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 t'as les fois tu dis ça comme ça non ah si si clairement elle elle va le ressentir comme ça bah non c'est logique non 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 je fais la logique du pont PNJ je te dis que elle va penser que t'as les fois tu peux le dire non je me sens pas assez prêt mais je suis encore assez de vices dans l'école enfin tu vois mais si tu lui dis ah non mais c'est pas là qu'on montre la puissance clairement ça veut dire que t'as les fois bah non moi ce que j'ai envie de faire c'est courir contre un ennemi c'est pas le battre en duel contre un duel je vais perdre c'est tout enfin ça sert à rien quoi mais j'ai pas dit que c'était facile pour moi c'est inutile tu vois pour moi c'est juste con en fait la sous-hero s'il était joué par un autre perso que Shuba il aurait eu une chance voilà une chance minime mais il aurait eu une chance voilà moi non après comment dire bah après tout simplement tu penses que ces champions sont d'un niveau trop élevé par rapport à ta connaissance du duel bah je oui ma connaissance du duel est encore limitée et je ne suis pas enfin comment il s'appelle Shiba Senzo Sama enfin je serais un adversaire pour pour Shiba Senzo Sama un duel de Yajutsu tu vois qu'elle elle te tourne le dos un peu pour regarder genre un bras assez haut elle te dit parce que vous pensez que vous serez capable de dans un duel à mort de lui prouver la puissance Matsu oui et si j'autorisais ce duel l'accepteriez-vous oui là elle se retourne vers toi s'approche une main sur l'épaule gauche et elle te dit le voudriez-vous une pomme là clairement c'est toi qui vois moi j'ai pas de soucis j'ai aucun problème à te décapiter ou à te trancher un bras aussi et te laisser une cicatrice c'est taquin mais tu as après tes chances t'as vu les jets de port après c'est peut-être pas forcément un mort mort une belle cicatrice une belle balave sur le visage mais alors si tu fais un combat à mort et qu'il envoie un champion est-ce que c'est le champion qui doit mourir ou est-ce que lui aussi il doit suicider c'est les deux celui qui a le champion c'est un 5G il est même plus sûr normalement que le champion c'est ça le dieu liste reçoit le même sort que le champion mais sachant que tu parles au nom de l'école Matsu est-ce que c'est dire que toute l'école Matsu doit se suicider non non là il représente il est pas champion de l'école il ne serait jamais champion de l'école il peut être le champion du sensei de l'école mais là il est juste le champion de Hidekage donc s'il perd Hidekage est obligé de se suicider après je me dis clairement clairement elle pourra pas je la vois mal accepter le truc à mort parce que si je meurs dégagé meurt aussi et je suis pas certain qu'elle ait envie de politiquement de se payer le prix de la mort d'un licorne tu vois bah même en règle générale si le perdant meurt elle perd c'est le lieutenant direct quoi bah oui genre bah après ça lui fera elle aura pas des dames je pense à perdre le phoenix parce qu'il y en a un peu trop dans le clan dans l'armée perdre un licorne c'est pareil je pense qu'elle serait contente de s'en débarrasser aussi certes mais le clan de la licorne serait moins moins un clan je pense peut-être qu'elle teste aussi comme AK je pense que c'est ça donc je vais dire oui je pense qu'elle me teste moi donc du coup tu veux dire que tu veux faire un combat à mort à ta place je dirais si perdre un de vos lieutenants ne vous dérange pas oui bon c'est pas la peine ce calcul là elle peut le faire elle même j'ai pas envie de le signifier parce que ça serait au contraire lui donner une excuse pour refuser là tu vois qu'elle te regarde avec un beau gros sourire ah elle fait ah non tu m'as fait déjà un super jeu le poker palais donc t'es nickel elle te regarde et tu dis bien je vous en prie enfin là puis là elle te fait un signe en gros tu peux dégager mais poliment je m'en vais ok je vais faire une scène avec Togashi pendant ce temps vous trois enfin vous trois donc techniquement tous les deux vous allez pas parler à Hidekage pour savoir qui fait quoi est-ce que vous allez arriver à trouver à Shinjo dans les 20 minutes Shiba pardon Yatsuro parce que peut-être que Shiba Yatsuro sera introvable pendant 20 minutes allez savoir je sais pas combien de temps ça dépend combien de temps il lui faut pour convaincre Isawa Toga que la treizième des gens va suivre quoi qu'il arrive et que du coup on peut peut-être les utiliser tout ça tu vois alors mais d'abord je vais jouer Togashi Sento qui me demandait de faire quelque chose donc je t'écoute donc Togashi Sento a rencontré le moine Shotai qui donc se trouve avec les émines là en ce moment il discute avec plusieurs individus et donc dès qu'il te voit il s'approche de toi il dit samouraï sama enfin samouraï oui samouraï parce que t'es un samouraï aussi samouraï moine sama moine sama pourrions-nous discuter un moment tu ne peux rien refuser un samouraï oh d'un fois j'ai entendu cette phrase c'était une clé chelou un peu à côté un endroit pas forcément si isolé que ça mais un petit peu à côté ok il y a un endroit qui est plutôt calme là au moment où tu fais ça c'est le centre de la place du camp militaire il y a des gens qui finissent de balayer le cerf d'ailleurs ouais là pour l'instant il n'y a pas un chat tu ne sais pas pourquoi ce qui sera drôle c'est se foutre en plein milieu et après il y a tout le monde qui va venir en tête pour aller s'affronter sinon on ne sera pas à la cérémonité en milieu bah typiquement c'est une place donc quand il n'y a pas de réunion ou de réunion d'armée les gens utilisent un peu comme un forum c'est une place centrale du campement donc c'est pratique c'est un peu un lieu une sorte de carrefour qui amène aux différentes entrées de différentes légions en fait de campement légion du coup ça peut être un lieu neutre où vous recevoir ouais c'est le c'est le grand carrefour exactement après tu peux l'avoir vu plus loin c'est toi qui voit vraiment une cérémonie de luité on est d'accord ça dure 4 heures je pense que c'est le meilleur moment pour faire une cérémonie de luité dans cette place c'est au moins une demi-heure une cérémonie de luité ouais en plein sur le carrefour un petit peu un petit peu à côté là où pas forcément trop à la vue mais pas non plus caché ok bon bah tranquille vas-y 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 fais 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 vous voudriez vous partager une cérémonie d'utérée avec moi mais je ne peux rien refuser un samouraï bah du coup enfin je m'invite à s'installer et puis je m'installe aussi et puis je sors en fait mes affaires ouais bah lance-moi ton j'ai de cérémonie du thé vide plus cérémonie du coup ton j'ai 26 bon bah super bon j'aurai gagné un point de vie de lui aussi ok bon bah nickel qu'est ce que tu veux savoir avec lui il me pose la question moi Nsama j'aurais en savoir un petit peu plus sur l'endroit où vous prétiez vous diriez durant votre voyage parvient d'un temple qui m'intéresse particulièrement aux des histoires si vous pouviez m'en parler plus par rapport à cette vallée c'est ça pas forcément mais je me parlez de votre voyage oh bah donc il commence à te parler du du petit monastère où il est jusque là donc ça va prendre toute la nuit il commence à raconter tous les détails les gens qu'il la rencontre il lui pensait un petit peu surtout en fait à la direction où il allait en fait pour le coup en fait à la montée bah il t'a dit il est passé par le chemin que vous êtes passé et puis bah il allait vers la vallée bah il n'est pas qu'il dirigeait vers un temple oui bah normalement dans cette vallée il y a un nouveau monastère qui s'est créé ok bah c'est ça en fait je voulais savoir en fait un petit peu si vous en avez un point de part il vous a dit tout ce qu'il savait lorsque vous lui avez posé la question la première fois bah je lui repose la question en fait il n'est pas plus en privé en fait en parler en fait bah c'est qu'il n'a pas grand chose à dire de plus à un moment enfin qu'est-ce que tu veux lui poser comme question lui il ne connait pas exactement ce monastère il savait qu'il se trouvait là il avait envie de découvrir une vie d'ascétisme dans les montagnes infranchissable du nord d'accord et vu que nous avons appris à prendre en fait sur la vallée qu'elle était interdite apparemment personne ne ne vous a averti de cette interdiction ou c'était fait comme ça oh vous savez on interroge rarement un moine en général il a tendance à passer inaperçu ou à ne jamais être pris au sérieux par certains samouraïs j'entends bien je comprends bien ça moi j'avais une question à vous poser samouraï sama j'aurais aimé je suis assez impressionné par votre par votre maîtrise et je voulais savoir si vous m'autorisiez à suivre votre légion à vous servir le temps de ce voyage dans ces terres inconnues Yoban-Jigne qu'il me paraît encore plus étrange je serais très honoré de de parcourir ce chemin d'élimination avec un sage tel que vous je serais très heureux que votre chemin accompagne le mien je suis certain que si nos deux chemins se sont rencontrés c'est le destin la vie certainement et c'est avec grande passion que je saurais vous servir c'est être sur le chemin de notre destinée commune samouraï sama je ne suis pas votre maître vis-à-vis de beaucoup de ces samouraïs présents l'ordre hiérarchique est important seuls les gens éclairés tels que vous savez que seul notre destinée est notre maître avez-vous déjà eu à redire de cette vision peut-être carcante de l'ordre de samouraï 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 les putes à se comporter ainsi en fuite il est vrai que dans beaucoup de cas malheureusement cela aveugle quelque peu leurs actions parfois ils ont tendance à être malveillants envers la population qui n'appartient pas à leurs sérailles samouraï samouraï par moment n'est-il pas triste d'être d'être parfois châtié injustement la justice de la destinée mais le 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 de la destinée j'arrive pas à trouver le l'eau en fait botame tu ne s'envoyais non non la justice de la destinée vient parfois de la justice des hommes bien qu'elle ne soit pas forcément en fuite par moment mais si il est en pas ainsi c'est que le Alors vous êtes plein de sagesse, Samouraï Sama, je suis heureux de suivre votre enseignement, pas lumineux, mais votre éclaircissement de la voix des chiens. Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous ? Je ne voudrais pas vous prendre trop de votre temps. Mon temps n'est que lumière, il ne se perd pas. En tout cas, sachez que je vous remercie d'avoir sauvé ma vie dans cette embuscade à l'orée de la forêt. Je saurais m'en rappeler et m'en souvenir. Mais je vous en prie, nous étions dans une situation difficile, nous devons nous en sortir tous, le plus indemne possible. J'imagine que les hommes pourraient éclaircir ce mystère. J'imagine que nous y retournerons assez rapidement. Vous désirez retourner là-bas, Samouraï Sama ? Malgré les dangers ? Je ne saurais dire, mais quelque chose me pousse à aller voir et explorer les contrées de cette vallée. Je suis surpris d'aller voir ce temple-là. Désiriez-vous que nous partions tous les deux ce soir, Samouraï Sama ? Eh bien, je comptais partir un peu en avance, vous êtes une ma compagnie. Mais certainement, Samouraï Sama. Je ne suis pas content. Je prépare vos affaires et nous partons prestement. Autre chose ? C'est bien que notre chemin vers l'élimination s'est perçu, ça. Ok, ben vous tracez la route. C'est bon pour vous. Du coup, qui qui sait qui va se réunir ? Du coup, Hidekage réunit ses chouilles sous sa tente. Et vous regardez. Là, vous sentez dans son regard qu'il est en train de faire peut-être piquer piquer que les grammes. Bourré bourré ratatam. Du coup, il vous pose la question à tous les trois. Est-ce que l'un d'entre vous serait tenté de me représenter ? Yashiba Yasuhiro ? Ah, il n'est pas encore arrivé. Ah non, parce que moi, je serais allé le trouver et je l'aurais convaincu. Alors, après, tu peux envoyer quelqu'un le chercher. Ah non, oui, je serais allé. Ah ben, tu peux y aller. Je ne sais pas, on a le temps. Ah non, vous avez 20 minutes, du coup... Ah, ça va, 20 minutes, pour trouver un gus, ça va. Pas à l'abord non plus, quoi. Peut-être pas. Peut-être qu'il est dans une maison de Geisha, où il discute avec Izawa Toga, du coup, il est indisponible. Ah ok, Shiba, tu faisais quoi pendant cette période-là ? Du coup, je suis allé prévenir Izawa Toga de l'information que m'a fourni Ikomakai. Donc, lui dire que Izawa Toga Sama... Enfin, je ne sais pas, tu veux qu'on joue ou tu ne veux pas qu'on joue ? Bah, va vite, non ? Ouais, je ne sais pas. Ouais, bon, on va faire vite. Izawa Toga Sama... Oh, pardon, mais je parlais d'un milieu, vas-y. Euh, Izawa Toga Sama, j'ai reçu l'information d'Ikomakai Sama, que Matsuhiro, Dono ? Pourquoi je fais un bug sur le... Non, Matsuhiro Imeh. Matsuhiro Imeh ? Bah, Dono, non ? C'est pas obligatoire, mais tu peux. Euh, suite à son rapport, demandait à la 13ème Légion d'intervenir pour pacifier les bandits qui ont attaqué les patrouilles. Je l'ai prévenu que... Donc, de ce que vous m'aviez dit, qui était que cette forêt étant un lieu sacré... Enfin, un lieu Shiba connu et reconnu... Euh, il n'était pas... Enfin, vous ne souhaitiez pas l'intervention de membres extérieurs au clan... Et il m'a dit que... Il a... Donc, la 13ème Légion nous suivrait et resterait à l'extérieur de la forêt... Et apporterait son soutien si nous le lui demandions. C'est honorable de leur part, mais je pense que nous pouvions largement nous passer de leur effectif... Euh... Shiba Senzo et son... Et son effectif sera largement suffisant, hein. J'ai... J'ai fait prévenir... Euh... Il a envoyé des... Des messagers afin de... De prévenir les... Les... La Légion Phénix la plus proche pour qu'elle intervienne... Afin de... De... De pacifier la zoo. Euh... Fort bien. Cela dit... Euh... Je... Pense que... Enfin, ils nous suivront quoi qu'il arrive. Donc, euh... Autant... Enfin... Prendre note de ce fait et... Je pense que travailler en bonne intelligence c'est un moyen de... Nous assurer que tout se passe bien. Après tout, il pourrait être utile pour surveiller les montagnes... Euh... Que l'ennemi ne vienne pas par là. Shiba Yatsuhiro... Cette... Euh... Cette... Cette vallée... Regorge énormément de... De secrets. Que nous avons... Étouffé au prix des larmes. Il y a des siècles. Et euh... C'est quelque chose que le... Que le clan... Tient... A garder. Et nous voudrions pas que... De mauvaises souvenirs puissent... Euh... Se... Enfin se débalader mais... Partir... Dans... Dans... Dans des contrées... Etrangères. Je... Comprends bien et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que... Cette... Cette... Vallée était un lieu sacré. Et que... Leurs troupes n'y seraient pas les bienvenues. Mais... Mais... Rassurez-vous, j'avais déjà prévenu la générale de ne pas envoyer d'hommes dans ces montagnes-là. Et... Est-ce qu'elle m'a écouté ? Non. Les lions ont toujours tendance à écouter... Leur impiétuosité plutôt que leur sagesse. Et... Euh... Je préfère me méfier plutôt que d'avoir une confiance aveugle... En eux. Euh... Je comprends... Tout à fait votre méfiance. Cela dit... Nous opposer à eux ne ferait qu'attiser leur curiosité et leur méfiance. Peut-être pourrions-nous... Les... Placer un endroit où il pourrait être utile... Tout en étant... Éloigner des secrets que nous voulons garder ? Oui, rester au camp. Si vous avez une solution pacifique pour rester au camp, dites-moi. Sinon, euh... Si vous pensez qu'il faut une menace plus forte... Je peux prévenir le... La championne du clan, afin qu'elle mobilise les troupes... Euh... Phoenix, pour qu'elle... Fasse entendre raison à la générale. Quel est votre ressentiment ? Ressenti ? Ressentiment, c'est quand je n'ai pas content. Euh... Mon ressenti est que je... Doute que la générale... Accueille, euh... Votre... Argument. Et... Je ne suis pas convaincu, euh... Nous allons partir en opération... En dehors des frontières... De... L'Empire. Euh... Ce moment est crucial, et nous devrions... Utiliser ce moment pour resserrer les rangs, plutôt que... Attiser les feux... Entre les légions et entre les clans. Et j'ai peur que... Faire appel à des puissances... Supérieures... De façon à imposer cette volonté sur la générale... Ne provoque des frictions qui seraient dommageables... À court et à long terme. Oh... Si... Ne pensez pas à long terme, pour la générale. Le chemin... Solitario-Bangine est dangereux, la guerre emporte souvent les héros. Pourquoi la menace ? Ouais, fin, c'est limite... Un aveu de trahison, hein, mais bon... Ouais... Ah, il le dit pas n'importe qui, hein ! Il va trébucher, il va se retrouver en palais sans le faire exprès... Ne vous inquiétez pas ! Certes, mais il en est de même pour nous tous. Certes ! C'est pour ça que j'ai su prémunir, et là tu vois qu'il tapote sur son... Je comprends bien. Cela dit... Je pense que même à court terme, nous aurions à gagner à... Donner l'impression que nous... Accédons à sa demande. Tu es sincère quand tu dis l'expression « donner l'impression » ? Bah... Oui, dans le sens où... Enfin... Ouais, mais c'est pas vraiment dans le sens de... Parce que moi ça me dérange pas, mais je veux savoir ce que... Ouais, mais en fait... Je vais pas trouver d'autres expressions, mais c'est pas vraiment dans le sens de trahir, c'est plus dans le sens de... Faire un compromis quoi ! Faire un compromis où on donne un petit truc et en échange on permet d'avoir plus de calme et de l'attitude et... Tu vois, c'est ça que je voulais dire, mais j'avoue que... C'est vrai que ça donne l'impression que je propose de mentir alors que c'est pas ça que je fais en fait. Enfin... Enfin... Donc... Je pense que... Ouais, pour le bien de tous, à court terme, c'est pas donner l'impression, c'est... Pourrions-nous... J'ai concédé cette... Victoire... Sur l'organisation... Et... Accepter... Que les lions... Enfin... Que la Légion garde le chemin à l'extérieur de la vallée... Par exemple... Sur le... Il me semble... Idéal... D'apaiser ainsi les tensions... Et... J'ai cru remarquer que... La Générale... Sembler... Parfois... Presque hostile... Et... Peut-être... Pourrions-nous gagner un peu de son... Calme... Et ainsi un peu plus de l'attitude... Tout comme... Et là j'ai sorti un aphorisme du genre... Tout comme l'herbe se penche pour résister souvent... Il est parfois nécessaire... De courber les chines... Pour pouvoir laisser passer... La colère... Yetsu Hiro... Si la... L'intérêt du clan... Du phénix... S'opposé à l'intérêt... De Matsu Hiroime... Vers où irait votre allégeance ? Mon allégeance va à mon clan... Bien... Mais c'est aussi dans cet intérêt que je pense... Qu'éviter un affrontement entre notre clan et une légion impériale... Serait privilégiable... Ok... Bon bah tu peux te laisser... Edith très bien... Je... Je vais en parler à une légionnaire... J'ai peut-être réussi un truc bien... Ok... Bon bah du coup... Tu repars et tu vois Ikoma Bey qui te cherche... Ok... Ouais... Ikoma Kage-sama... J'ai transmis votre information à... Izawa Toga... Très bien... Euh... Ikoma Kage-sama a besoin de nous... Que se passe-t-il ? Il va être euh... Il cherche un champion... Et il n'a pas encore fait son choix... Euh... Dans ses... Un... Champion ? Pour un duel... J'avais bien compris mais que se passe-t-il ? J'ai dû en lui avoir une question ! Bon pour un champion ! Vous l'avez eu ? Hein ? Oh elle est mauvaise ! Nan elle est mauvaise ! Tu m'accordes de l'honneur là ! Euh nan nan nan... Je préférerais que nous on gagne de l'XP... Pour avoir continué à jouer malgré des blagues pourries ! Et du coup euh... Et du coup non mais euh... Bah voilà ! Euh... Il a été défait en duel et... Euh... Je souhaiterais plus d'informations... Que se passe-t-il ? ... pour euh... Pour dégainer votre arme ? Je... Je... Je viens de conseiller à Isawa Toga de... Rengainer la sienne... Quant au fait que vous nous accompagnez jusqu'à... La vallée euh... Et bien peut-être que cette information... Permettra de... ... réaliser le duel ! C'est vrai ? Pas de temps à perdre... Le duel va bientôt commencer... Et euh... Je pense que vous êtes notre meilleur candidat ! Faut être honnête ! Et qui oppose le duel ? Enfin à qui euh... 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 On arrive... On arrive... Alors il sera peut-être... Il sera peut-être... Il serait peut-être nécessaire de... D'aller chercher euh... Euh... Allons en cercle de duel et on va... On va voir... On va voir... On va voir... Euh... Cela dit euh... J'ai toujours pas accepté hein... Non mais... Cela dit euh... Ton... Ton... Ton supérieur hiérarchique direct... Dans un ordre de venir... Tu viens point ! Ah oui non mais je viens ! Y'a pas de problème ! J'ai pas dit que je venais pas ! Oulala ! Voilà ! J'ai dit que j'avais pas encore accepté de faire le duel ! C'est une nuance notable ! Bah tu verras avec lui ! C'est lui qui a l'air de te convaincre ! Point ! C'est pas à moi... C'est pas à mon boulot de le faire hein ! Donc euh... Clairement moi je te dis de venir tu viens point ! Eh oh ! Comment tu parles toi ! Il a pris la grosse tête depuis que Manatsu lui a parlé tout seul dans l'attente là ! Du coup ! Du ouvrier Hidekage qui... Qui vous voit du coup tous en 4 ! Nidia... Shui... Shiba... Yatsuhiro... Je suis content que vous êtes là ! Euh... Je suis défié par Shiba Senzo sur la probité de ma légion et euh... J'ai besoin d'un champion ! Euh... J'aimerais pas vous imposer mais euh... Est-ce que... Vous désirez vous ou d'autres... Euh... Me... Me représenter ? Je serais très honoré que vous acceptiez ! Euh... Je suis très honoré que... Vous ayez considéré... Vous m'ayez considéré comme euh... Une euh... Personne dont les compétences euh... Est à la hauteur de votre euh... Bon... Ikoma Akae vous a chaudement recommandé ! À la fois euh... C'est... Généreux de sa part ! Cela dit euh... Il s'agit là d'un représentant euh... Du... Clan de la... Du Phénix ! Et je crains que l'affrontée représente euh... Un conflit... Un conflit... Pour euh... Enfin... Un conflit d'intérêts euh... Car si je venais à perdre, il pourrait... Cela pourrait donner l'impression que j'ai... Privilégié mon camp à vos intérêts et... Cela n'est pas possible ! Vous pensez me euh... Faire exprès de perdre ? Si je vous choisis ? Non, mais de nombreux courtisans seraient prêts à dire euh... D'incroyables choses ! Oui mais... Les courtisans diront toujours d'incroyables choses ! N'est-ce pas, Ikoma Akae ? Tout à fait ! Vous pourrez tout à fait les... Les... Les déchets en duel ! Moi je pensais plus à l'art de compter euh... Euh... Des Ikoma... Qui savent dire des... Des choses aussi grandioses ! Mais euh... Moi j'ai toute confiance en vous, Michoui ! Et en vous, Shiba Yetsu Hero ! Si vous me dites que vous acceptez, je sais que... J'aurai toute confiance euh... Dans votre art ! Les samouraïs du phénix ne sont pas... Ne sont pas capables de... Euh... De... D'accomplir leurs devoirs envers l'empire ! Ils préfèrent se... Cacher dans... Dans... Qu'ils ont envers leurs clans ! Bah... Pour Samma ! Bon... C'est... C'est une... C'est une pique un peu violente ! Oui ! Les samouraïs du phénix savent euh... Où vont leur euh... Fidélité et où va leur honneur ! Cela dit euh... Les samouraïs du phénix savent aussi euh... Quelle est la définition de l'amitié ! Et... En l'occurrence euh... J'avoue que cette situation... Ne me met pas à l'aise car je me retrouve opposé à mon propre clan ! Et... Mais... L'un des grands tabous de mon clan est l'accès à cette vallée ! Pour ma part j'ai fait tout ce qu'il était possible afin de négocier pacifiquement... La possibilité pour les légions de le faire ! Et me retrouver... Vous savez que vous pouvez vous défier tous les deux en duel pour savoir qu'il le fait ! Excusez moi on fait un duel on arrive ! Il va faire exprès de perdre ! Ah mais enfin... Pour moi c'est un faux débat en fait ! Ton état d'âme en fait ! C'est euh... Enfin euh... Clairement euh... Clairement si ton clan pense ça de toi après... Après... Avoir euh... Défendu ton... Ton directeur... Ton... Ton supérieur direct ! C'est eux qui sont euh... Qui sont euh... Fautifs hein ! C'est pas toi hein ! Ouais je suis d'accord mais mon personnage est... Il a... Il a... En fait... L'un des axes de mon personnage c'est euh... Qu'il est prêt à peu près à faire tout ce qu'il faut pour protéger son clan tu vois ! Et du coup euh... Là c'est un peu tapé directement sur ça en fait ! Et du coup ça lui pose problème tu vois ! Mais c'est... Pour moi... Enfin... Je sais pas ce que t'en penses MLG mais... Mais pour moi si tu refuses euh... Le duel alors que clairement... Enfin je pense que tu es au courant que t'es le meilleur euh... Euh... T'es le... T'es le plus de chance hein ! Parce que... Les autres euh... On... On va... On va pas avoir... Enfin t'as pas beaucoup plus de chance que nous mais t'as quand même euh... Voilà ! Pour moi euh... Enfin refuser de... L'honneur de représenter un... 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 Un représentant impérial... Enfin de l'armée impériale dans un duel c'est... Enfin c'est... Enfin c'est... Forcément contre les intérêts du clan... Officiellement c'est juste un duel de coq hein... Tu sais pas exactement le pourquoi du comment mais... En gros c'est deux officiers qui se critiquent... Toi en tant que représentant... C'est pas toi qui défie officiellement Shiba Senzo... Tu n'es que le champion... Euh... Si clairement tu fais de la merde dans le sens voulu... On peut même t'en vouloir... D'avoir on va dire ne pas été honorable... Euh... Clairement c'est ça... Après... Que tu refuses... Je veux dire... C'est pas déshonorant non plus... Parce que... C'est un choix... Euh... Mais l'accepter c'est pas... C'est pas déshonorant au niveau de ton clan... Ça dépend... Est-ce que tu comptes l'humilier du crash et la gun... Ou ils ont été qu'une merde vieux con... Ok... Ouais... Sinon tu n'as fait qu'oublier à ton taïssa... Je veux dire tu as fait un travail de Yojimbo... De Bushi... Classique... Et voire même un peu t'as de la classe... Parce que t'as pas eu peur d'affronter un phénix... On peut pas dire que tu remets en cause... Les intérêts du clan... C'est pas d'accord... Parce que peut-être que Shiba Senso... D'ailleurs c'est ce qui a été dit dans l'attente mais t'étais pas là... Il a remis en cause... Ide Kage dans son gouvernement... Enfin dans son... Dans ça... C'est pour ça qu'il y a un défi en fait... Ouais... Donc du coup... Clairement... En quoi... Les capacités d'un... D'un chef de la Légion... Le remet en cause des intérêts du clan... Enfin... C'était la question que je me posais... Est-ce que le fait d'affronter un... Un membre du clan... Et de le battre... Enfin... Surtout que c'était un membre plutôt renommé... Ça risquait de me foutre... Enfin... Alors... Si tu serais... Alors si... Si vraiment... Tu étais peut-être... Tu étais courant peut-être... Je veux dire... Avec des courtisans... Des choses comme ça... Qui te tiraient... Les intérêts du clan... Peut-être... Mais là... Clairement... C'est juste des bouchis qui se battent entre eux... C'est pas comme si t'étais une cour d'hiver... Où là... T'as un courtisan qui te dit... Tu vas faire ça... Alors je vais faire ça... Tu vois... C'est pour ça... Pour te dire ça... On te dirait ça... Là tu pourrais réfléchir... Mais là... Pour l'instant... C'est juste un duel de coq... Ok... Bon bah... Sachez... Idé Kage-sama... Que je ferai... Tout ce qu'il est possible... Pour vous représenter... Bon bah... Je vous remercie... Il demande à... Doji Ito... D'aller prévient la Générale... Qu'il a choisi son champion... Et puis... Voilà... Donc... Rendez-vous dans... 10 minutes... Dans l'idée... Sur le... Le terrain central... Ayasu Hyorosama... Vous avez fait le bon choix... On sait... Mais... Que s'est-il passé exactement... Pour que... Ce duel ait lieu ? Euh... Là j'ai... Tu me poses la question... A qui ? Bah... A Sama... A Kyomaka... A Idé Kage-sama... Euh... Bah... Non... Je sais plus à Aikoma... Sama... C'est montré un petit peu... Irrespectueux... Envers... Envers... A remis... Non... Je vais pas dire ça... Il a... Remis en doute... Les capacités de Idé Kage-sama... A pouvoir... Éradiquer... Le problème... Que... 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 D'accord pour laisser... Le problème... Un premier... Assuré... pas mettre toutes nos chances de notre côté afin et du coup fournir un lien qui sera peut-être inutile mais qui sera au moins présent. Et là du coup c'est pour réparer un petit peu ça. Pas insulte mais... déprise. D'autant que Shiba sans Osama s'est montré un petit peu arrogant vis-à-vis de l'école Hatsu et du clan du lion. Devant quoi je l'ai calmé vite fait mais je dis pas. Enfin s'il s'est montré un arrogant vers votre école il est dommage que vous n'ayez pas eu... Enfin il est dommage que cela ne puisse être vous qui lui montriez ses torts ? En effet mais je pense qu'il découvrira les valeurs de l'école Matsu sur le champ de bataille et afin de démontrer ses capacités je compte sur votre victoire. Vous savez même si mon rang en duel n'est pas celui d'un débutant je n'ai pas non plus la prétention d'égaler un champion tel que ceux que... Certes. Shiba Senzo pourra avoir, on sait, je ferai ce qui sera possible et j'espère que les Kami me guideront ma main afin de... La technique c'est que le premier tour tu dépenses 2 points de vide, le deuxième tour tu dépenses 2 points de vide. Voilà. Simple et assez précis. Ouais mais avec un peu de chance il va récupérer mes 2 points de vide et il va pouvoir les utiliser. Et tu serres les dents et tu serres les fesses. Donc quand il dit premier tour c'est observation 2 points de vide et... Ah ouais. Après lui pourrait te faire un plan de pute après mais il pourrait te laisser l'espoir d'eux et puis en fait te baiser. Ouais. Non mais voilà. Ah mais vas-y qu'on fasse le duel. Un peu d'action dans cette partie quoi. C'est bon je lance le duel ? Je pense. Ouais. Alors vous êtes réunis. Y'a pas mal de monde hein. Y'a Ikoma Kae... Pas Ikoma Kae. Y'a Matsui Hiruma qui a sonné les tambours. Du coup toute l'armée se peut on va dire est venue assister. Ah putain c'est même pas un petit duel pepper en spread quoi. C'est devant toute l'armée. Voilà. Et euh... Du coup bon ça jase un peu, ça explique un petit peu. Et euh... Donc euh... On voit arriver Shiba... Enfin... Isawa Toga avec la générale. Euh... Et y'a... Donc Isawa Toga quitte la générale et vient prendre à partie Shiba Senzo et ils vont dans une... Dans une tente. Euh... Voilà. Le combat n'a pas commencé hein du coup. Voilà. Ils ont discuté. Euh... Pendant ce temps toi t'es avec euh... Donc Hidekage qui est à côté de toi hein. Qui est en position prêt à accepter. Voilà. Mon adversaire c'était euh... Shiba Senzo ou c'était... Oui c'est Shiba Senzo. Non non c'est... Oui histoire de montrer quand même qu'on est... Qu'on a bougé quand même qu'on est des chouilles efficaces. Et je vais voir Hidekage et je lui dis... Euh... Il est cagé euh... De nos... Nos troupes sont prêtes à partir. On se casse. 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 Alors à ce moment là... Euh... Je vais te le faire après hein. Donc vous avez Shiba Senzo qui arrive sur le terrain. Y'a... Y'a Isawa Toga qui... Qui va se repositionner on va dire euh... Dans les officiels. Et euh... Donc euh... Le combat va commencer. Donc personne ne bouge ou ne fait de bruit. A ce moment là. Ida. Tu repères un type. A moitié à poil. Avec juste écrit sur son torse. Et sur le dos. C'est Ida qui a dit. Et tu reconnais. Où t'as le coup d'ailleurs. Avec un bouquin. Il est juste... Bon il est... Il a couvert ses parties intimes. Mais il est tout nu. Avec justement écrit. C'est Ida... Ida Konyou pardon. Parce que sinon il va se prendre la gueule avec tous les autres. Voilà. Evidemment ça monte de tension. Personne ne parle là. Parce que justement. On s'attend à un combat. Mais il est... Tout le monde l'a vu là. Le mec tout nu. Voilà. Je tu veux. Oui. Alors au début. Personne. Forcément faisait 4. Mais à part le petit groupe. Autant de lui. Mais ça se... Etc. Oui. Clairement. On reconnaît la 13ème luge. C'est un logiste te gars. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire c'est qu'il est en train de te mettre dans la merde en fait. Mais violent en fait. Ah oui. Clairement. Bon après. Clairement une grande partie des officiels ne le voit pas. Je pense que t'as totalement droit de le prendre par la peau du cul. Et d'aller lui foutre sa fessée quelque part quoi. Du coup. Est-ce que tu décides. Alors. Le meilleur moyen pour toi. Ida. Ce serait de traverser le champ de duel. Pour pouvoir le choper. Sinon faut que tu fasses tout le tour. Le duel n'a pas encore commencé. Non. Les gens se préparent. Ils sont bien au centre de la pièce. D'accord. Alors tu peux me lancer un jet d'étiquette. Je salue au passage aussi. Bah Shanzo. Voilà. Donc tu me balances ton petit jet d'étiquette. Etiquette puis ta intuition. C'est comment. Bah on est d'accord. Toute la légion. Enfin toute l'armée. Viens de te voir. Je vais prendre un petit point de vide quand même. Eh j'ai gagné un point de vide grâce à ça. Profites-en. Ah je. Non c'est bon. Non je rigole. Non j'allais chanter pour essayer de. Attirer attention sur moi tu vois. Mais bon c'est pas. C'est pas nécessaire. Alors que tu aurais pu faire un duel pour attirer l'attention. Ouais. Ouais je trouve que tu fais une petite bite là. Eh ben non. Bon bah. Ida Kunyu marche tel un vainqueur. Nickel. Oh. On s'est même posé la question si elle allait pas. Prendre la place du dueliste. Euh. Et puis après elle traverse. Donc il y a un grand mystère sur Ida Kunyu. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire par là. Ouais. T'as dit au passage je salue Shiba Shanzhou. C'est pour ça qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce que t'as fait. T'es avancé avec le Honu sur le dos etc. Tu t'es foutu en plein milieu. T'as salué les deux. Et t'es parti. Du coup ça fait un peu. C'est important d'être poli dans la vie. Bah oui. Bah oui. Bon. On est d'accord. T'as vu. Par exemple. T'as pu entendre. Braillamant. Comment il s'appelle. Ida Kamazi. Je vous ai envoyé le lien. Le général de la première légion. Qui dit. Qui entend Grassement. Il dit voilà. C'est ça. C'est un Ida. Ça n'a pas peur. Il s'en prend deux s'il veut. Et lui tout seul. Bah voilà. Ça jase un petit peu du côté d'Ida. Bah oui. Ok. Donc. Tu vas arriver à portée. Est-ce que les autres vous décidez d'attendre avant le duel. Ou vous allez vous battre dès que Ida. C'est barré. Je sais pas. Mais Sanzo il a changé de tête depuis qu'il a parlé à Izawa Toka ou pas ? Bah tu me lances AG de courtisan. Plus. Intuition. Non mais on veut du fight là-haut. Arrêtez de faire des jeux de merde là-haut. Ouah c'est bon. Une seconde. C'est perception ? Mais le duel va te jouer une seconde. Oui. Un perception si tu veux. Oui tu peux. Ça changera de façon. Alors. Ah putain. J'ai fait 4G. Je garde rien. Vas-y t'as tout gardé en fait. J'ai tout gardé. Ouais. Ça fait un jeu de merde quand même. Non tu peux pas percer pour l'instant. C'est pas assez haut. Du coup Ida tu voulais faire quelque chose avant ? Tu arrives devant lui. Et là il te regarde avec un air effronté. Mais sans être impoli. Oui. Je pense que c'est le moment de lui foutre sa raclée en public devant tout le monde. Histoire de bien l'humilier. Bah non pas forcément. C'est ce qu'il cherche en fait donc du coup euh. Alors l'autre solution c'est de lui dire félicitations maintenant que t'es équipé tu vas partir devant. Ah allez c'est l'affaire. Elle choisit. Et l'envers débatté. Je lui dis clairement euh. Je le regarde juste mais euh. Utaku Kiaru. Enfin Utaku Teiru. Son. Vous avez ici vos instructions euh. Comme il le fallait cependant euh. Vous êtes en retard. J'ai eu beaucoup de difficulté à trouver la peinture Samouraï Sama. Euh. Ida Konyo Sama. Il semblerait que euh. Votre départ soit retardé à cause d'un duel. Veuillez vous habiller pour la circonstance. Vois-je trouver plus de peinture ? Votre équipement de Samouraï. Bien. �otaku-san. Vien. Bien ils à ida Konyo Sama. J'vais m'équiper comme un Samouraï. tu vois qui sèche l'eau et qui part ok du coup avant que tu décides de faire quelque chose tu me dis sinon je lance les duels non tu peux lancer le duel par contre ça fait longtemps que j'ai pas fait le duel j'entends d'essayer de chercher dans les normes sur les trucs de duel on va trouver l de règle de duel il y a jutsu l'initiative c'est le jeu d'initiative normal ouais mais ça sert à rien d'accord bah dans un combat mort ça sert mais dans un combat premier sens ça sert à rien d'ailleurs c'est quoi c'est premier sens touché c'est premier touché tiens là t'as un peu plus expliqué si tu veux dans l'autre que je t'envoyais c'est un peu petit tu as grandi deux là où il t'as une image et tu fais adapter la fenêtre ça c'est l'initiative ouais c'est bon c'est fait toi tu fais au toucher c'est à dire que si le mec il sait mieux pas il a gagné quand même après ça peut être au premier à l'évaluation moi je demande quel est l'arrêt qui a été défini moi j'en sais pas je suis pas au courant mon perso il a un peu calculé c'est un duel c'est un duel de l'œil classique évaluation c'est une grosse différence tu peux dire ok je reconnais la force ensuite en gros concentration tu détermiles qui frappe en premier ensuite c'est le premier qui frappe en premier donc celui qui frappe le premier est déterminé par en gros et après il faut toucher donc c'est le premier qui a touché en fait c'est ce que je faisais c'est que tu pouvais toucher mais si tu faisais si c'était pas suffisamment de dégâts et que l'autre ne saignait pas techniquement tu pouvais avoir perdu et donc le jeu c'était de savoir quand tu prenais trois augmentations et tu faisais une estaphylade et là il n'y a pas de jeu de combat enfin de jeu de dégâts et donc le mec est touché il saigne et il n'y a pas de problème t'as gagné si tu ne te permets pas de prendre ces trois augmentations ou que tu échoues enfin si tu fais un jeu normal d'attaque tu peux le toucher mais si tu fais si tu peux faire un gros jeu de dommage pour lui faire bien mal c'est déshonorant donc tu perds de l'honneur et bon t'as gagné et par contre si tu peux choisir TD pour en choisir quelques-uns et faire le moins de dégâts possible le mec qui dépense un point de vie dès qu'il a une armure etc et qu'il n'y a tout et que lui il te tape t'as perdu le jeu était là c'était qu'il fallait en fonction de ton niveau tu pouvais aller grappiller un petit peu et avoir un petit peu des on va dire un petit peu de gameplay à choisir un peu de tactique à ce niveau là mais là c'est au toucher donc c'est vraiment celui qui va dégainer le plus rapidement qui va toucher sa sim je suis bien content de ne pas l'avoir fait ce duel du coup tu vas me lancer alors vous êtes en posture centre tous les deux du coup tu as un plus 1g1 de base voire plus ça dépend de ton école donc initiative sur vous tu vas lancer yajutsu spécialité évaluation si tu as intuition donc c'est celui-là où il faut mettre 2g alors tu peux dépenser des points de vie à chaque tour donc c'est toi qui voit par rapport à la dernière fois alors la difficulté c'est 35 oui oui la difficulté c'est 35 ça permet de dévaluer son niveau bon bah je vais utiliser 2 points de vide donc c'est yajutsu intuition 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 ça doit être la même chose ok alors tu l'as fait combien ? alors ça fait 9g4 plus 2 trucs de vide donc ça fait 11g6 donc 10g6 sérieux tu lances 11g6 ? ben je lance 9g4 en... t'as 4 en intuition ? non mais j'ai 1g1 grâce aux positions centre non tu l'as pas encore c'est au tour suivant ah c'est le tour suivant ? oui d'accord pardon oui c'est que l'école Kakita qui te permet de l'avoir dès maintenant oui bon bah ça fait 10g5 alors vas-y 70 donc ouais tu vois son niveau tu vois tout ce que tu veux sur lui ok lui va lancer son jeu d'accord ok alors tu vois ce moment là qu'il met la main au katana se met à genoux et dit vous avez gagné Shiba Yatsuhiro je vais essayer de reconnaître votre maîtrise du Yai mais il a combien en Yai lui ? alors alors t'aurais pu choisir si tu veux et t'aurais vu qu'il aurait eu 6 bah il est meilleur que moi en Yai je pense qu'il doit avoir plus de vide que moi ok il m'a laissé gagner oui il m'a laissé gagner suite à une discussion avec Izawa Toga je viens de comprendre le message quelque part c'est un peu humiliant non ? ah clairement mais après ça dépend de toi tu peux décider tu peux décider de lui dire après c'est toi qui vois comment tu le gères et là par contre là tu peux réfléchir aux intérêts du clan tu peux aussi réfléchir dans l'honneur aussi parce qu'un putain parce que j'ai 5 en honneur du coup il y a qu'est-ce qui est plus honorable d'accepter un victoire pour mon supérieur ? alors tu as compris en tant que joueur ton personnage peut le déterminer mais ce que j'ai lancé comme gêla de Shiba Senzo c'est quelque chose de spécifique qui fait que pour 98% de l'assemblée présente il reconnaît ta grande puissance donc clairement pour 98% des personnes présentes t'es un putain de dueliste au Yai ça me fond dans la merde avec tous ceux qui ont envie de montrer qu'ils sont doués alors après ton personnage peut largement l'accepter mais tu peux aussi dire ouais c'est un peu bizarre pas logique ah ouais dis toi quand tu regardes les visages des gens autour pour 98% c'est ah mais non mais c'est vrai mais clairement ils l'ont reconnu dans toi je dis pas qu'il y a quelques-uns qui vont pas précogiter dans la soirée le lendemain qui vont peut-être changer leur jugement mais en tout cas t'as au moins 90% de la population donc de l'armée qui te considère comme un samouraï au niveau du Yai talentueux qui a battu un chef de légion le bouquin que t'avais Obi c'était un bouquin sur le Yai c'est ça ? oui je vais te l'emprunter non j'ai pas fini de le lire je te prêterai le mieux à la place s'il te plaît c'est une question de vie ou de mort bah t'en as pas besoin t'as vu qu'il t'a battu t'en as pas besoin je suis désolé si si je sens mais du coup je sais pas comment doit réagir mon perso là honnêtement je suis ton perso vient de comprendre que oui clairement soit t'es vraiment meilleur que lui c'est possible soit soit clairement il ment alors pourquoi il ment ? en tout cas il a vachement bien menti parce que toi tu le connais un peu l'attitude parce que t'as été présent avec lui beaucoup de gens le connaissent pas tu sais que c'est quelqu'un d'honorable donc pourquoi il fait ça ? quelles sont les missions derrière lui ? c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a l'habitude de de servir le clan alors pourquoi il le fait ? tu vois il y a beaucoup d'interrogation je peux pas te donner les réponses évidemment mais pour mon personnage le plus honorable d'accepter la défaite sa défaite ou d'aller jusqu'au bout du combat ? alors en fait ça dépend là le choix que tu as à faire c'est que soit bah ok tu l'acceptes comme un fait t'es pas obligé de t'en vanter plus que ça parce que tu considères que voilà ou tu peux essayer de trouver une pirouette pour lui dire je pense que la leur n'est pas appropriée que peut-être vous accepterez d'accepter un nouveau défi enfin tu vois une pirouette pour refaire le truc pour lui dire match nul ou ou clairement tu lui dis tu montres à tout le monde qu'il a menti voilà le monteur et là c'est un autre type de duel qui peut tout commencer voir et là si tu le traites de monteur etc là peut-être que peut-être y avoir des répartitions au niveau du clan mais bon après ça c'est une question non moi j'ai plutôt essayé de prendre une la réponse neutre en fait qui fait l'excel du coup non le truc qui dit plus ou moins match nul enfin j'espère que oui enfin j'ai bien conscience que visiblement l'heure n'est pas le le moment idéal au duel et je j'espère avoir l'occasion d'avoir l'honneur de croiser le fer un jour avec vous encore bon un truc comme ça tu vas faire une sorte de dire si tu veux dire que tu ne le rabaisse pas plus que ça tu acceptes la victoire je ne le rabaisse pas en mode victorieux genre ah regardez tous je vais tous vous niquer demain je suis plutôt en mode ok il se passe un truc bizarre je vais essayer de de tirer balle au centre en mode on va essayer de pas trop pas trop attirer l'attention tu vois parce que là sur le coup ça me paraît vraiment bizarre est-ce que tu veux tu veux dire un mot dans ce sens là donc tu me fais faire un jeu de courtisan ou tu veux le jouer à RP non je vais faire un jeu parce que j'ai aucune idée de comment dire ça ok d'accord donc dis-moi juste si tu prends des augmentations ou pas je crois à me deux points de vide d'accord les augmentations ça sert à quoi alors dis-moi juste la difficulté que tu vises bah alors déjà je ne sais pas à quoi correspond à quelle difficulté attends je vais te dire ça popopopof niveau de difficulté voilà tiens voilà en effet ça veut dire quoi en effet ça veut dire que justement c'est comment les gens vont l'accepter ou vont être remis en question par exemple tu vises quelque chose de très difficile du 30 clairement tu les gens vont l'accepter après si tu te plantes les gens vont se dire ouais ils vont commencer à réfléchir peut-être un peu plus avec 6G5 ça fait quoi en en pro-bas en pro-bas oula je suis au pic qui fait les pro-bas de tête 5G5 tu dois pouvoir viser les 30 à peu près pas beaucoup plus mais ouais du coup et les augmentations ça servirait à quoi non non les augmentations je considère qu'ils sont dedans c'est juste tu choisis la seuil des difficultés ouais je vais essayer les 30 en espérant que ça passe ok ouais si j'ai 5 c'est 36 la moyenne ouais bah écoute on va viser 12 alors par contre si tu rates le 30 clairement t'as une partie de la population qui vont dire oh non c'est vrai il peut-être une erreur ok ouais 30 c'est bien je vais peut-être passer pour un menteur et devoir me faire c'est beaucoup de moments alors clairement oui là si tu rates le clan du phoenix va s'en prendre plein la gueule mais alors si je prends 10 bah si tu prends 10 en gros c'est comme si tu tu mets la main sur ton épée tu salues et tu te casses c'est pas mieux c'est à dire que pour beaucoup de gens ouais bon bah ok pour d'autres c'est un peu facile attends perso il n'est pas censé être un grand un grand courtisan je te l'ai dit si tu veux devenir un jour champion de vie je sais je sais mais bon là pour l'instant il n'a pas il n'a pas le niveau ok bon allez tant pis oh yes nickel et bien félicitations du coup tu es très honorable magnifique tu t'approches vers lui tu lui tend la main en gros pour le relever dans l'idée pas la collade non plus mais c'est un magnifique duel on va dire que le choui a battu on va dire le taïssa donc le supérieur et pourtant il ne le rabaisse pas il est immodeste et tout enfin bref c'est phoenix is good dans l'idée voilà donc un magnifique moment coldgate propagande phoenix en disant nous on peut rabattre nos supérieurs on ne s'en prend pas une dans la gueule et en plus je veux dire on est hyper modeste enfin bref magnifique il n'y a pas la moitié de l'assistance qui décide de changer de clan je ne sais pas ce que je veux dire en tout cas oui non mais clairement pour beaucoup de gens c'était un magnifique duel tu es un putain de dueliste clairement pour 90% de la population un petit peu moins avec les jours qui vont suivre parce que certains vont commencer à se réfléchir ils vont douter ça ne veut pas dire qu'ils vont remettre en question mais ils vont douter pour clairement je veux dire là il va falloir du haut niveau c'est à dire qu'en dessous du Taïssa ou d'un mec qui pense qu'il est aussi bon qu'un Taïssa c'est à dire en gros tu as le Miromoto ou le machin tu n'en as pas beaucoup en dessous qui vont vouloir te défier au Yai clairement pas à savoir que tu es un grand oh si j'en connais un qui va venir me péter en tout cas voilà donc tu as pas mal de félicitations félicitations enfin bref donc Shiba donc retourne en sa tente Shiba Senso et tu as comment ça s'appelle Isawa Toga qui va voir Hidekage et qui dit que il a vu la générale et que du coup il trouvait que l'intérêt que porte la 13ème légion pouvait se relever utile et du coup il a été décidé que vous pouviez aller jusqu'à l'orée de la forêt mais que à moins qu'il y ait un danger grave vous resterez dans cette position là afin d'empêcher toute sortie potentielle est-ce que c'est honorable d'aller voir Shiba Senso pour lui demander à quoi ça rimait tu peux aller le voir c'est pas tu peux aller le voir en privé etc bien sûr oui je le ferai en privé je le ferai pas en public mon but c'est pas de l'humilier ok bah tu peux aller le voir ouais bah du coup moi je suis allé le voir bon tu vois qu'il est en mode genre tu viens d'en prendre plein la gueule j'ai perdu de l'honneur ça me fait chier voilà et on va aller tous les deux dans la zone en bas maison Geisha avec le tracker pour pas que les autres entendent ce qu'il va te dire ouais tout simplement que je puisse être retrouvé cadavérisé que tu trouves une excuse ah je savais à l'obby tu pourras descendre le truc ça marche allez on descend tous les deux alors du coup du coup tu vas le voir donc tu vois qu'il est en mode les genoux par terre je suis complètement en mode t'es plus haut que moi tout ça je lâche le sol tout ça ouais ouais bon bah tu vois que lui il est plutôt pas mal tu sens qu'il en a pris sur son amour propre il a montré rien à personne et là il te regarde il dit vous allez devenir un excellent dueliste Samouraï Yatsuhiro Sama là il est balancé du Sama il a balancé quoi ? du Sama du Sama Sama bon tu vois qu'il va bader Shiba Sanzo Sama alors est-ce que ce que j'ai lu pendant le duel était mon perso l'a vu oui ok vous avez enfin vous avez les compétences supérieures aux miennes excuse moi tu peux répéter parce que j'ai eu un problème de son je suis surpris Shiba Sanzo Sama vos compétences sont supérieures aux miennes vous n'aviez pas besoin de de déclarer une défaite vous aviez tout ce qu'il faut pour la gagner que s'est-il passé ? quel est le devoir d'un la Shiba à votre avis ? de protéger le clan j'ai suivi les directives de mon clan donc c'est de ma faute ok ça c'est le joueur qui dit ça vous avez su être persuasif pour les intérêts du clan et je sais m'incliner à juste titre je suis au regret que ma réussite auprès d'Izawa Toga vous écoutez autant je te bats Sando Sama je suis heureux que vous partagiez aussi l'intérêt du clan que moi mais sachez que j'ai toujours été un fidèle du clan et je serai toujours mais voilà un exemple de difficulté nous devons suivre malgré notre honneur parfois certaines décisions pour les intérêts de tous de notre clan même si évidemment tout ce qu'il dit c'est un mode secret ça sortira jamais de la pièce on est à 10 cm l'un de l'autre on parle avec un éventail devant la bouche dans l'idée il te confie de samouraï à samouraï voilà et pourquoi tu sens clairement que c'est un truc c'est une non qui va rester toute sa vie parce qu'il pourra jamais en parler à personne ah tu sens que là il pourrait surser beaucoup du coup il te dit j'ai oublié à un ordre pour le bien du clan pour bien je évidemment pour tout le monde vous serez un grand samouraï et je pense sincèrement que vous êtes un grand samouraï je fais ce qu'il est possible ce qu'il m'est possible afin de m'améliorer et de rester sur la bonne voie Shiba sans osama et c'était sincèrement que je vous disais pouvoir espérer un jour amicalement pouvoir croiser le faire avec vous car je pense que vous avez beaucoup à m'apprendre vous êtes une personne compétente et je suis au regret que cet événement puisse se produire sachez que j'essaierai de vous apporter le plus que je sais comme toujours mais par contre je ne suis pas pas forcément le plus talentueux des samourais pas dans le sens où il y a eu hier mais rassurez-vous la voie que j'ai prise est celle de l'enseignement et entre autres de l'apprentissage et je sais que nul n'est parfait même le plus grand de tous les maîtres peut toujours avoir des axes sur lesquels il peut s'améliorer découvrir qu'on fait des erreurs et surtout découvrir qu'on a des opportunités à apprendre alors neuf pardon non pardon c'est moi Shiba Yetsuriwa si je devais vous conseiller ce n'était pas forcément de mon expérience l'art de la guerre mais peut-être une chose qui m'a manqué pendant toute ma vie j'ai servi le clan j'ai servi en tant que bouchy et je pense que si j'avais eu des connaissances plus poussies en tant que courtisan j'aurais peut-être évité ce qui m'est arrivé ce soir alors je vous encourage à développer cet art qui est parfois délaissé par beaucoup de bouchy en pensant qu'il n'y a que l'art du sable qui compte je ne je vous remercie de ce conseil Shiba Sandozama vous rejoignez ce que merde je n'ai pas noté le nom du champion de rugby c'est pas grave pourtant j'étais certain de l'avoir noté bref que le champion de rugby le jour où j'ai eu la chance de le voir m'a dit qu'il m'a il m'a indiqué que les meilleurs et les plus aptes à devenir champion de rugby devaient manier aussi bien l'art du combat de la guerre de toutes les écoles de combat que l'art de mener le combat dans la cour car et je je prends note du fait que en effet être à même de garder contenance et défaire les paroles de l'autre sont au moins aussi importantes que de défaire l'adversaire en combat je vous remercie de cet enseignement la destinée vous a sûrement prévu quelque chose de grand à être sous-héros puisque je n'ai jamais rencontré le champion de rugby je n'ai jamais rencontré un fils de l'empereur et vous avez vous rencontré une personne qui est capable de frapper un des enfants de l'empereur pour lui apprendre à se battre vous avez déjà accompli beaucoup plus qu'à moi je n'ai guère accompli accompli plus que ce que les camis m'ont offert comme chance et je pense qu'il est de mon devoir de partager ces chances et cela dit vous m'avez indiqué regretter de ne pas en savoir plus sur l'art des courtisans sachez que si vous le souhaitez j'ai acquis un ouvrage qui pourrait vous aider dans ces sens si vous le souhaitez à vrai dire je me pense un peu trop âgé pour ce genre de jeu après cette campagne militaire je demanderai au clan de me trouver une retraite ou peut-être j'entrerai dans les ordres avec vos compétences il serait dommage que vous ne puissiez enseigner ce que vous savez après tout qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir Yatsuhiro vous m'avez appris beaucoup et j'ai aussi sacrifié beaucoup je vais sûrement sacrifier beaucoup de choses pendant cette campagne je n'ai pas forcément envie de survivre à ça fort bien je vous l'ai dit c'est très si aux yeux de tous vous avez dû sacrifier si pour le bien du clan vous avez sacrifié vous avez dû sacrifier votre honneur à mes yeux cela ne vous en rend que plus que vous ne pourriez en avoir perdu je vous remercie aussi aussi piètre que le réconfort ce réconfort soit sachez que vous n'avez pas tout perdu et quelle que soit votre situation vous serez toujours le bienvenu partout où je serai je vous remercie Yatsuhiro et sachez que je serai toujours je suis heureux de de savoir que la gloire qui vous aurl si on peut dire aujourd'hui ne sera pas fin demain je ferai tout pour essayer pour me hisser à votre niveau Shiba Sanjo Sama lui il t'appelle par ton prénom clairement tu sens que tu pourrais l'appeler par son prénom vu la relation que vous êtes en train d'avoir après tu peux marquer toujours un point de respect mais c'est toi qui voit après après si tu l'appelles à Senzo en public c'est autre chose que si tu l'appelles en comité privé quand je dis comité privé c'est des gens je veux dire si t'es avec Shiba Isawa Toga je veux dire tu pourrais par exemple c'est plus si t'es avec les autres Shui là ouais c'est un peu moi ouais ceux qui le connaissent pas lui voilà ouais du coup quand je le remercie tout ça et quand je pars je l'appelle par son prénom j'ai remarqué le fait que j'ai pris conscience qu'on est atteint ce niveau de prochitude voilà voilà de prochitude ok bon bah il te roule une pelle et puis il dit t'as déjà connu les joies de l'homosexualité ce n'est pas de l'homosexualité c'est de l'amour viril l'amour voilà bon bah du coup il te remercie tu sens qu'il va battre toute la nuit mais bon il va juste méditer prendre le coup sur lui voilà bon tu te dis pas qu'il risque de se faire c'est beaucoup en loose day parce que c'est pas l'honneur du type mais bon voilà il vient de perdre peut-être un rang ou deux ans d'honneur il est mal putain je pensais pas que ça aurait telle conséquence le fait d'empêcher d'empêcher les problèmes c'était des choix t'as fait ton choix et c'était un très bon choix et du coup t'as su dire les bons mots à Isawatoga ouais je pense que c'est c'est mon c'est mon idée mon image de l'herbe qui plie pour submergir la tempête qui a permis de faire ça exactement aucun doute aucun doute là-dessus allez ok remonte voilà je sors le couvert de sang avec un grand sourire vous disant c'est fait du coup c'est des conneries ou c'est vrai ? non c'est des conneries c'est des conneries par contre il y a une légère sueur qui dégouline de son coure du coup je te remercie du coup je résume pour terminer donc les légions sont rentrés chez eux donc la sixième légion du coup va rester au campement et c'est la treizième légion accompagnée des Savoie Toka vont se rendre justement à l'endroit indiqué là où vous avez trouvé les corps la sixième légion ne va pas y aller du coup finalement ? non parce que dans le cadre du duel justement c'était la sixième contre la treizième du coup Shiva a perdu du coup la sixième légion reste au camp je pensais que la victoire ça voulait dire que la sixième acceptait que la treizième venait et révélait sa fierté ouais moi aussi un peu mais pour moi c'est pas assez logique parce que si on veut aller les chasser dans la forêt on a besoin des gens de la sixième en fait non puisque en fait c'est Isabo Toka vous apprenez qu'en fait il y a une légion phénix pure phénix qui va rentrer dans la forêt par la porte principale vous allez juste vous positionner à l'extérieur ah bah on fait mon plan voilà dans l'idée c'est ça le plan aussi qu'avait du coup développé Shuba avec Isabo Toka non c'est pas le même c'est pas du tout le même désolé c'est pas le même du coup nous on reste à l'extérieur alors pour l'instant vous allez rester à l'extérieur du coup ça se met en place et après peut-être que certains membres phénix vont vous accompagner en plus ça c'est des petits détails bah nous on est pas contre voilà après c'est vous qui voyez on est pas fermé nous on va dire que la treizième légion après s'organise comme il veut Shiba Senzo il a il va être calme pour un jour ou deux clairement bah après ça dépend comment vous le motivez mais là pour l'instant officiellement la sixième légion reste au camp après à vous de voir vous avez le temps de vous organiser voilà donc du coup on va partir là dessus la semaine prochaine et le petit moine du coup est parti avec l'autre moine tout seul vers le lieu interdit par les petits chemins du coup il aura de l'avance et nous verrons ça la semaine prochaine comment ça il est parti et bah oui pendant ce temps là le moine Togashi Sento est parti avec Shotai direction ah d'accord voilà donc du coup voilà où on va s'arrêter là moi vous avez des questions oui moi j'ai une question comment Ida et Ikoma ont compris le duel ils ont compris que il avait vraiment enfin qu'il avait plus ou moins laisser gagner l'autre ou pas pas pour l'instant donc clairement pas vu votre niveau je à moins qu'on vous donne une nouvelle information clairement vous pensez que Shiba Senzo en plus comment tu l'as encensé du coup a vraiment reconnu la capacité martiale de de ah de 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 Shuba ouais j'en ai mort d'avoir raison putain du coup oui clairement vous pensez que Shuba est un un excellent dueliste qui vaut je veux dire voilà faut foutre du niveau maintenant pour pouvoir le tâtonner après vous savez que peut-être vous savez peut-être si vous l'a dit dans une soirée qu'il a rencontré le champion de rugby enfin voilà la patacoufin tout ce que tu veux du coup il y a une certaine aura de Shiba Yetsuiro tu as peut-être des fois pas des autographes mais des gens qui t'ont vu de regarder des à partir de là je passe à peu près 4 heures d'entraînement d'Ohiyai tous les matins 4 heures tous les midis 4 heures tous les soirs bah c'est pas dit tu peux juste être toi-même et puis si tu te fais battre tu te fais battre et puis tant pis c'est pas grave après c'est qu'un Taïssa Phoenix c'est pas non plus si tu battais un Kachinzel ou etc ouais en même temps c'est quand même Taïssa Phoenix qui a avoué sa défaite sans même me combattre devant moi et du coup quelque part je suis un peu obligé de montrer enfin de montrer à l'intérieur quand même tu vois par respect pour le clan tout ça ah ça oui je suis d'accord parfait mais voilà en tout cas vous le prenez pour un excellent dualiste c'est vrai c'est convictuant voilà vous en savez pas plus après peut-être que certains d'entre vous pourraient vous expliquer des choses mais votre niveau par rapport à ce qui s'est passé vous permet pas de le remettre en cause totalement comme ça ah bah on peut pouvoir aller discuter avec des gru oui c'est à mon avis avec Akita enfin il l'aura vu oui clairement si tu vas diriger par exemple le général Kakita ouais clairement lui il a grillé le truc le général le chef de légion Kakita il a grillé le truc et la générale elle a réagi comment au combat poker face je vois qu'elle est un peu en colère elle est rentrée dans sa tente